... Nous reprenons le film de nos réunions. Mes chers collègues, merci d'avoir répondu présents à votre convocation. Permettez-moi tout d'abord, en ce début de conseil, d'avoir une pensée pour Adrien Kervella, ancien maire de Saint-Paul-de-Léon, entre autres mandats, qui nous a quittés dernièrement. A l'époque, avec Marie-Lise Lebranchu, maire de Morlaix, ils avaient créé ensemble le Pays de Morlaix, au sein duquel Trégor et Léon liaient un destin commun. Lors du dernier comité syndical du Pays de Morlaix, avec les présidents de Haute-Léon Communauté, de la communauté de communes du Pays-Léonard, nous nous le sommes redits avec force. Nous n'imaginons plus notre destin les uns sans les autres au sein du Pays de Morlaix. J'ai eu l'occasion de tous nous associer à une minute de silence lors d'une réunion du Pays de Morlaix, et je réitère ce soir en début de conseil nos plus sincères condoléances à la famille. La situation sanitaire nous oblige une nouvelle fois à conserver nos masques durant nos échanges. Mais nous pouvons nous réunir en toute sécurité en respectant les mesures barrières en vigueur ce soir. Permettez-moi une nouvelle fois de remercier nos concitoyennes et concitoyens pour leur civisme. La campagne de rappel vaccinal bat son plein et nous, Ville de Morlaix, y prenons toute notre part à l'Angolvasse, centre de vaccination du Pays de Morlaix. Que tous ceux qui participent depuis de longs mois à son fonctionnement soient encore remerciés. Les derniers chiffres diffusés par la préfecture montrent une baisse du taux d'incidence sur Morlaix Communauté. Mais ne baissons pas la garde dans le maintien des gestes barrières. Le port du masque s'applique de nouveau dans notre centre-ville et permet d'y venir en toute sécurité. Ensemble, avec sérieux et détermination, nous continuons à lutter contre le virus en préservant ainsi l'esprit de solidarité des fêtes de fin d'année. C'est aussi avec sérieux et détermination que nous sommes réunis ce soir pour un conseil particulier puisque nous y débattrons des orientations budgétaires préalablement au vote du futur budget qui en découlera en droite ligne. Je salue la présence des membres de l'opposition qui, malgré les consignes, sont présents ce soir et je les en remercie. C'est un bon signe pour la démocratie locale que chacun assume ou pas ses responsabilités. Ce soir, le travail continue pour l'intérêt des Morlésiennes et des Morlésiens et rien ne nous en détournera. Édith Fer, je crois, a accepté d'être secrétaire de séance. On va procéder à l'appel et s'il y a des prises de parole à l'issue de l'appel, nous vous accorderons la parole. Édith. Présente. Présent. 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 Merci. J'ai vu des demandes de parole. Marie Simon, puis Georges Aurégan. Je voulais juste faire une remarque sur l'absence de Madame Lebrun. Je voulais simplement dire que j'étais bien soulagée de ne plus représenter un chef de groupe qui brille par son absence et qui montre ainsi le peu d'intérêt qu'elle porte aux Morlésiens. Je trouve ça vraiment dommageable pour les autres membres d'un groupe qui œuvre sur Morlaix, qui sont présents, Georges est à côté. Mais à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions et sans doute, si ses fonctions au ministère sont trop importantes, peut-être qu'il faudrait à ce moment-là qu'elle laisse librement le groupe de l'opposition qu'elle dirige s'exprimer. Je voulais juste dire que la demande qui était exprimée, formulée par certains élus d'un conseil à présentiel n'était pas aberrante au niveau de la station sanitaire. Mais effectivement, dès lors que le conseil était maintenu en présentiel, certains d'entre nous pouvaient être présents. Merci. Sachant que les personnes que je représente étaient absentes de Morlaix professionnellement. Tout à fait. Et j'associe les membres qui ont émis un pouvoir à la présence ce soir en conseil municipal. Vous le savez, les absences se produisent. Mais que la possibilité de transmettre un pouvoir existe également. Et que dans le cadre du protocole adapté à la crise sanitaire, nous pouvons tous porter deux pouvoirs, comme le fait Georges ce soir. Et que pour représenter les six membres du groupe, il lui suffit de deux présents pour représenter l'ensemble du groupe. Le travail continue. L'ordre du jour appelle maintenant les informations au conseil municipal des décisions prises dans le cadre de l'article L21-22-22. Et puis, attribution déléguée, avez-vous des questions sur ces attributions déléguées ? S'il n'y en a pas, je vais pouvoir passer la parole à Ismaël Dupont pour la présentation du rapport d'orientation budgétaire. Ismaël, tu as la parole. On a fait réviser l'ensemble des micros, et le seul qui ne marche pas, c'est celui qui est important ce soir. Là, ça sera plus simple. Après cet aléa de la technique, Ismaël a la parole. Allo ? Oui, il marche très bien. C'est le fluide d'Ismaël Dupont qui pose problème au micro. Ismaël, comme tu es installé confortablement, on va pouvoir continuer. Merci, monsieur le maire. Bonjour à toutes et à tous. C'est un moment important de notre conseil municipal qui va débuter maintenant, c'est-à-dire le débat d'orientation budgétaire. En préambule, quelques mots sur la méthode. Depuis le mois d'octobre, nous avons construit ce rapport d'orientation budgétaire préalable au vote du budget primitif en plusieurs étapes. D'abord, il y a eu une rencontre avec l'ensemble des adjoints et des élus en délégation de services pour construire des pré-arbitrages budgétaires. Puis, il y a eu trois jours d'arbitrage budgétaire officiel, comme d'ailleurs sous l'ancienne municipalité, avec monsieur Gambache, madame la DGS et madame la directrice des finances. Et suite à ça, il y a eu encore une phase d'arbitrage sur les investissements, puisque le budget est divisé en deux parties. Le fonctionnement des services qui correspondent aux dépenses courantes de l'année de chaque service et l'investissement, les dépenses d'équipement qui visent le long terme. Alors, pour présenter ce rapport d'orientation budgétaire que vous avez eu sous une forme développée et d'analyse financière, on a construit comme l'an passé une forme un peu plus condensée et peut-être un peu plus facilement accessible, lisible, qui permet de saisir les enjeux rapidement. Et donc, je remercie le service communication et madame Baron pour la contribution à ce diaporama. Donc, d'abord, vous rappelez que les objectifs du rapport d'orientation budgétaire, ils sont encadrés par la législation. Et donc, il s'agit d'informer les élus et les habitants sur la situation économique, budgétaire et financière de la collectivité, de présenter les orientations budgétaires sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes en fonctionnement et en investissement, de présenter un plan pluriannuel d'investissement, de présenter des informations sur la dette et sa gestion, des informations relatives au personnel communal et de susciter ensuite un débat sur les orientations budgétaires avant le vote du budget primitif. Sur le contexte budgétaire national, on peut dire sans trop développer que nous avons une prévision de croissance dans la loi de finances 2022 de plus 4%. Donc, une reprise de la croissance après la crise sanitaire, qui a déjà commencé à être enregistrée d'ailleurs en 2021, et liée à cette reprise de la croissance, une baisse prévisionnelle du déficit public de moins 4,8% en 2022. Parallèlement, se poursuit le plan de relance du gouvernement pour la transition écologique, la compétitivité des entreprises et la cohésion sociale et territoriale. Donc, nous avons pu ainsi toucher en 2021, et ce sera la même chose en 2022, un certain nombre de subventions de l'État pour des dépenses d'investissement dans le cadre du plan de relance. Donc, il y avait des opportunités à saisir qui ont été saisies grâce à des contractualisations, notamment Action Coeur de Ville. Et donc, il y aura également la poursuite de la réforme de la taxe d'habitation. Donc, les 20% des ménages qui payent encore la taxe d'habitation auront une exonération de 65% en 2022, avant la suppression totale de cette taxe en 2023, qui est compensée par le reversement de la part départementale sur le foncier bâti aux communes, qui compense la recette de la taxe d'habitation, mais sur une année de référence qui nous enlève du coup un pouvoir d'action sur les taux pour l'avenir. J'attire l'attention sur un point de vigilance que nous devons avoir, c'est que nous n'avons pas beaucoup de visibilité sur l'après 2022. Et c'est vrai que ces centaines de milliards qui sont investis sur la relance, il est possible qu'un jour ou l'autre, après 2022, l'État se retourne vers les collectivités pour leur demander de nouveaux efforts de redressement des comptes publics. Donc, on est obligé d'avoir une trajectoire financière prudente pour les années à venir. La deuxième diapo fait apparaître la situation financière de Morlaix, pris sur le moyen terme dans les années précédentes. Donc, entre 2014 et 2021, l'épargne nette de la commune a baissé de 1 million d'euros. C'est en particulier lié aux baisses de dotations qui, je vous le rappelle, correspondent sur une année. Si on prend comme année de référence 2013 à moins 1,3 million d'euros, l'impact des baisses de dotations qu'on continue à subir chaque année. Et c'est l'effet cumulatif. En 2021, ce qui est notable, c'est que nous avons vu notre subvention d'équilibre à la cuisine centrale diminuer. Il y avait eu une très forte addition par rapport à la subvention d'équilibre habituel, qui est de l'ordre de 80 000 euros l'année dernière, compte tenu des pertes de recettes liées à la crise sanitaire. Et cette année, la subvention cuisine centrale diminue de moins 357 000 euros. C'est contrebalancé toutefois par une hausse de la subvention d'équilibre au pôle petite enfance pour 300 000 euros et à une légère hausse aussi de la subvention d'équilibre au parc de Langolvasse pour 15 000 euros. On a eu la bonne nouvelle cette année d'avoir des droits de mutation qui ont été plus élevés que prévus. C'est valable aussi pour d'autres collectivités, pour le département notamment. Nous avons ainsi reçu plus de 150 000 euros par rapport à la prévision du budget primitif. Pour l'année prochaine, on part par contre sur une prévision prudente, parce que même si le coût des biens immobiliers achetés augmente, et donc ça fait augmenter aussi la part perçue en droits de mutation, il y a peut-être un peu moins de biens à vendre, donc on ne peut pas envisager la même recette pour l'an prochain, en tout cas on ne peut pas compter dessus. Et nous avons également été éligibles au fonds de péréquation intercommunale, au FPIQ. On pensait ne pas l'être cette année, donc on a eu la bonne surprise de l'être cette année pour 187 910 euros. Sachant que l'an prochain, nous ne faisons plus partie des collectivités qui sont bénéficiaires du FPIQ, mais que la baisse du FPIQ est modérée, en fait on aura 50% de cette dotation. L'encours de la dette entre 2014 et 2021 a augmenté entre, passant de 11,9 millions d'euros à 17,2 millions d'euros au 31 décembre 2021, avec un délai de désendettement de 8 ans en 2021. C'est lié à un fort niveau de dépense d'équipement et d'investissement en 2020, puisqu'on était sur une moyenne à peu près de 9 millions d'euros de dépense d'investissement. Et sur 2022, vous verrez qu'on est sur une dépense d'investissement moins importante, mais qui reste quand même à un niveau élevé, puisque la moyenne annuelle de l'investissement entre 2014 et 2020 était de 5,5 millions d'euros. On était une ville qui investissait relativement peu, en fait, sur cette période, par rapport à d'autres villes moyennes entre 10 000 et 20 000 habitants. Et il y a des besoins, évidemment, d'investissement, si on veut que la ville retrouve son dynamisme et que nos équipements aussi soient dans un état correct. La troisième diapo concerne les recettes de fonctionnement en 2022 et plus particulièrement les contraintes qui pèsent sur nous. En 2021, pour la première fois depuis des années, la population d'EGF était en hausse de plus de 218 habitants. Elle devrait être aussi en hausse en 2022, mais on a anticipé une augmentation raisonnable. Voilà, toujours. Donc, c'est sur cette population, en fait, qui a calculé une part de la dotation d'État, mais on préfère être sur des prévisions prudentes. Donc, je vous ai dit disparition programmée de l'attribution du FPIQ pour la ville, compensée à 50 % en 2022. Donc, 94 000 euros qu'on pourra avoir au titre du FPIQ en 2022, mais qu'on n'en aura plus en 2023. Des dotations d'État qui sont stabilisées en 2022, plus 0,3 %. Alors, on peut dire que c'est une stagnation, mais ça ne correspond pas au niveau de l'inflation, puisque le niveau général de l'inflation est de l'ordre de plus 2,5 %. Donc, c'est quelque part comme si on avait moins de dotations. Nous faisons le choix de la stabilité des tarifs de la ville en général pour tenir compte de la situation économique et sociale vécue par les Morlésiens. Nous devons aussi tenir compte de la création de nouveaux services, la transition écologique cette année, la virgule l'année dernière, et de l'augmentation des dépenses liées au personnel. Donc, c'est lié à des avancements de grades et de promotions internes qui ont été assez importants cette année. C'est lié aussi à l'augmentation du régime indemnitaire qui a été décidé suite à un accord avec les organisations syndicales le mois dernier, et à une participation à la prévoyance Sofaxis qui augmentait pour le personnel. Nous décidons d'une stabilité, ou plutôt nous vous proposons, parce que ce sera décidé au moment du vote du budget primitif, une stabilité du taux d'imposition communaux, des taux d'imposition communaux, sachant que nous n'avons plus qu'une marge de manœuvre sur la taxe d'habitation pour les résidences secondaires, le foncier bâti et le foncier non bâti. Néanmoins, cette année, nous pouvons bénéficier d'une augmentation des bases décidées par l'État, de l'ordre de 2,5%, donc pour suivre aussi l'inflation, et d'une augmentation de l'évolution physique des bases, c'est-à-dire du nombre d'habitations assujetties à l'impôt, qu'on estime à plus de 0,4%, c'est à peu près la même augmentation que l'année dernière. Et le tout nous donnerait un produit fiscal de l'ordre de plus de 190 000 euros, qui, je vous l'assure, n'est pas de trop par rapport à certaines charges auxquelles on doit faire face, je pense aux fluides, à l'électricité, dont les prix augmentent. Rien que ça. Donc les produits fiscaux, taxes d'habitation, foncier bâti, foncier non bâti, seraient en 2022 de 13,371,000 euros. Les autres impôts et taxes, droits de place, taxe TLPE, c'est la taxe sur les publicités extérieures, droits de mutation, seraient, eux, en diminution de 38 000 euros en 2022, c'est lié à l'estimation prudente sur les droits de mutation. Et nos recettes de fonctionnement s'établiraient donc à 23,422,000 euros. Dans la diapositive suivante que vous montre Louisa, on a l'évolution des dépenses de fonctionnement projetées en 2022 par rapport à celles qui étaient projetées dans le budget primitif 2021. Donc service par service, avec l'ajout du service 58 sur la transition écologique, mais qui ne prend pas en compte l'ensemble des politiques sur la transition écologique. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc ce qu'on peut dire, c'est que dans les arbitrages budgétaires, on a vraiment demandé à chaque service de faire des efforts pour traquer toutes les économies qu'on pouvait faire, tout en restant dans un périmètre d'action publique au service des intérêts quotidiens des Morlésiens, donc sans préjudice pour l'action publique de la municipalité, mais en essayant de tenir notre enveloppe. Et c'est vrai que ça a été un gros travail, parce que dans les demandes initiales des services, on était à plus de 900 000 euros par rapport à nos recettes. Donc évidemment, tous les services ont été mis à contribution pour avoir une enveloppe qui soit tenable pour la collectivité et qui ne dégrade pas notre équilibre financier. Sachant qu'en fonctionnement, on ne peut pas de toute façon emprunter. Donc on ne peut pas dépenser ce qu'on n'a pas en recette. Donc vous avez pu prendre connaissance du document. C'est vrai que là, il n'est pas très lisible sur le diaporama, puisque c'est écrit assez petit. Vous avez les comparaisons. Je pense que si vous avez des questions tout à l'heure, on pourra y revenir. En précision sur les dépenses de fonctionnement, on peut dire que nous avions deux nouveaux services à financer. La plateforme culturelle La Virgule, qui a un budget de 45 200 euros en 2022, et la transition écologique pour un budget de 8 700 euros. Une montée en puissance aussi de la démocratie participative et des dépenses afférentes. Notamment, on a organisé une formation des élus de la majorité, des personnels sur cette question de la démocratie participative. Et ça va monter encore en puissance l'année prochaine avec un plan très ambitieux. Et on doit faire face aussi à des dépenses de ressources humaines en augmentation, je vous l'ai dit, et à des prix de l'électricité et d'un certain nombre de contrats d'entretien et de maintenance qui sont également en augmentation. Donc les dépenses de fonctionnement augmentent de 415 000 euros entre le budget primitif 2021 et le budget primitif 2022. Malgré tout, il s'agit d'une augmentation contenue de mémoire, c'est 0,8 %, qui ne correspond pas, là encore, au niveau de l'inflation. Donc il faut bien prendre en compte le fait qu'il y a des charges qui ont augmenté très fortement, notamment sur tout ce qui est chauffage, électricité. Donc ces orientations budgétaires ont fait l'objet d'un travail conséquent avec les services pour minimiser les coûts, rechercher les pistes d'économie et le bon niveau de la dépense en lien avec les besoins des Morlaisiens. Et notre objectif dans les années à venir est de stabiliser ces dépenses de fonctionnement pour avoir des marges de manœuvre sur l'investissement sans recourir à l'emprunt. Alors plus précisément, si on veut regrouper ces dépenses de fonctionnement par grande catégorie ou grand thème, on peut noter qu'à la ville de Morlaix, on dépense 2,2 millions d'euros pour nos services techniques, donc la propreté, la voirie, les espaces verts, les bâtiments communaux, l'éclairage, sans intégrer le personnel. Pour la petite enfance, c'est un budget, pour ce qui est de l'apport ville, de 1,132,000 euros. Donc c'est une contribution assez considérable de la ville à la garde des enfants et au soutien aux familles pour la garde des enfants, qui est essentielle pour aussi permettre aux parents de travailler et pour la qualité du lien social. Et c'est aussi un élément d'attractivité pour la ville. C'est aussi un sujet sur lequel on va continuer à travailler pour améliorer encore l'offre. Pour la culture, en fonctionnement, il y a une dépense qui peut être estimée à un peu plus d'un million d'euros. Pour le social, une dépense, en comptant les aides aux associations conventionnées, une dépense de l'ordre de 910,000 euros. Pour le CCAS, une dépense de 540,000 euros, mais sur un budget de 4,5 millions, si on inclut le personnel de l'EPA, du FJT, et les dépenses de personnel, dont une partie est remboursée aussi par nos partenaires, notamment l'ARS pour ce qui est de l'EPA. Pour les écoles, on a un budget de fonctionnement de 785,000 euros, donc qui intègre aussi les écoles privées, associatives, sous contrat. Et pour la jeunesse et sport, une dépense de l'ordre de 500,000 euros. Vous avez dans la diapo suivante un diagramme qui vient d'une étude qu'a fait pour nous cette année le cabinet CAP-PMG, qui répertorie les dépenses par grande thématique en lien avec la vie quotidienne. Donc, c'est les dépenses, en fait, par habitant. C'est pour 1 000 euros dépensés. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la totalité fait 1 000 euros. sur 1 000 euros dépensés, voilà la répartition des 1 000 euros sur la ville. Donc, en jaune, vous avez la préservation d'un cadre de vie de qualité. Ça comprend l'aménagement de la ville, la gestion du parc automobile de la ville, l'entretien du patrimoine bâti, la propreté urbaine, la voirie et l'entretien des espaces verts. Donc, c'est à peu près 33 % de nos dépenses en fonctionnement. En violet, vous avez tout ce qui concerne l'administration communale, donc l'état civil, l'accueil, la communication, les marchés publics, la gestion financière, les systèmes d'information. Donc, ça correspond à 13 % de nos dépenses de fonctionnement. En bleu clair, vous avez l'accompagnement des enfants et de la jeunesse, l'accueil scolaire, périscolaire, extrascolaire, l'accueil en crèche, la restauration scolaire. Ça correspond à à peu près 20 % de nos dépenses. En bleu foncé, vous avez ce qui est relatif au bien-vivre ensemble, dans lequel on inclut aussi bien la production de repas pour nos écoles, pour nos EHPAD, la culture pour tous, la sécurité, le musée, la bibliothèque, les sports et la piscine. Ça représente à peu près 28 % de nos dépenses de fonctionnement. Et en vert, vous avez la gestion financière. Donc, c'est 7 % et c'est tout ce qui est à trait aux frais financiers, à l'amortissement des équipements, à l'amortissement de la dette. La diapo suivante vous présente comme c'est une obligation qui est faite aux collectivités lors du rapport d'orientation budgétaire, les dépenses liées aux ressources humaines, au personnel communal. Donc, ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a 290 emplois qui sont pourvus à la ville de Morlaix. 20 agents contractuels ont été mis en stage au cours de l'année 2021. 452 agents sont employés par la collectivité en incluant le CCAS. 82 % de nos agents sont en catégorie C, 12 % en catégorie B et 5,8 % en catégorie A. On basculait assez récemment en catégorie A un certain nombre d'agents du domaine social. Pour l'année 2021, les dépenses de personnel s'élèvent à 12,8 millions et elles s'inscrivent en hausse de 5,1 % par rapport au compte administratif 2020. Parmi nos agents, 206 sont des fonctionnaires, 49 ont le statut de contractuel et 34 ont le statut de contractuel non permanent. C'est lié aussi aux besoins de remplacement, aux arrêts ou à des besoins ponctuels liés à la crise sanitaire. Sur la diapositive suivante, nous avons l'analyse de la dette. Il y a des éléments encore plus fournis qui sont dans le vrai rapport d'orientation budgétaire que nous avons écrit avec Mme Auger, la directrice finance. Ce qu'on peut dire, c'est que l'encours de la dette s'élèvera à 17,296,000 euros répartis sur 16 emprunts dont la durée de vie résiduelle est de 14 ans et 9 mois pour un taux d'intérêt moyen de 1,61 %. La dette est répartie à 99,7 % de ses emprunts sur le taux fixe et 0,3 % sur le taux variable. Et la ville affiche une note de 100 % 1A, c'est-à-dire la meilleure sur la charte de bonne conduite 2021 par rapport à son niveau d'endettement et par rapport à la structure de la dette, ce qui nous permet d'emprunter facilement. Pour 2022, au niveau des dépenses d'investissement, je l'ai dit, on sera sur une trajectoire qui sera plutôt de diminution de nos dépenses d'investissement par rapport à l'année faste qui a été l'année 2021 ou l'année 2020, où on était sur un niveau d'investissement d'un peu plus de 9 millions. Pour 2022, on projette 7 millions d'euros d'investissement. C'est notamment lié aux travaux sur le complexe sportif de Quatre-Séros. Et pour les années suivantes, vous verrez qu'on intègre le fait de pouvoir faire à peu près 6 millions d'euros d'investissement pour ne pas dégrader nos ratios financiers. Donc ces investissements se répartissent en grands domaines d'intervention. Cette année, les sports sont à l'honneur, avec donc ses travaux sur le complexe sportif de Quatre-Séros pour une enveloppe de 2,2 millions d'euros. Des travaux de drainage sur les terrains de rugby de Quai-Renroux, également, que nous avons prévus. La création d'un espace sanitaire et de vestiaire pour le dojo de la salle Oregan. Des aménagements prévus à la piscine de la Boissière. Les écoles également vont être bien servies et à l'honneur dans les investissements prévus pour la vie quotidienne des Morlésiens en 2022, puisque nous allons lancer en 2022, véritablement, les travaux de construction et de réhabilitation d'une nouvelle cantine et garderie à l'école Corentin-KR. Il y a une enveloppe de 685 000 euros qui a été attribuée à ce projet. Nous allons également engager la première tranche de changement des menuiseries extérieures, des fenêtres de l'étage de l'école Gambetta. Donc ça, ça va être aussi une enveloppe très conséquente sur plusieurs années. Il va y avoir un plan pluriannuel, 5 ans, et cette année, c'est de l'ordre de 120 000 euros qu'on va engager sur ce remplacement des fenêtres de l'école Gambetta, mais il n'y avait pas le choix. On prévoit aussi une deuxième tranche de remplacement des baies vitrées à l'école Jean-Piaget, le remplacement de la salle de motricité de l'école maternelle du Pointe-Benne, là où ont lieu les élections, le remplacement aussi de la couverture ardoise d'une partie de la couverture ardoise. C'est une prolongation, en fait, du travail à l'école du Pointe-Benne. La deuxième tranche des remplacements des menuiseries extérieures, des fenêtres aussi à l'école Diwande, et la pose d'un nouveau sol à l'école Jean-Jaurès. Donc je voudrais vraiment qu'on mesure l'ampleur de l'effort pour les écoles morlésiennes. Plus de quasiment 1,2 million d'euros, c'est très significatif, et ça fait depuis des années qu'on n'avait pas vu autant d'investissements dans les écoles. Mais on a la charge aussi de veiller à la qualité du patrimoine communal et à sa conservation surtout, et à la qualité d'accueil de nos enfants. Parallèlement, on l'a inscrit dans cette diapo, même si ce n'est pas le budget principal de la ville, puisqu'on a créé un budget annexe pour le centre de santé municipal, on prévoit de lancer sur la fin d'année les travaux du centre de santé municipal de la rue de Brest. Donc pour une enveloppe qui a été fixée provisoirement à 587 000 euros, sachant que l'État, quand je vous disais qu'on avait de l'argent dans le cadre aussi du plan de relance et dans le cadre de la DECIL, l'État prendrait en charge 48% de la dépense d'investissement sur le centre de santé. Donc c'est vraiment une action qui est bien financée. Sur les travaux de voirie, l'espace public, on a prévu une enveloppe de 788 000 euros. Sur le patrimoine bâti, une enveloppe de quasiment 2 millions d'euros. Et on a fixé une enveloppe de 251 000 euros sur l'opération de l'îlot du Dossène. Donc en lien avec la requalification de cet espace urbain de centre-ville et aussi la création future d'une maison des associations. Pour compléter, nous avons aussi 643 000 euros qui seraient prévus pour les moyens des services. Donc parfois, l'investissement nous permet aussi de faire des économies. Par exemple, on va investir dans un désherbeur thermique qui va nous dispenser de faire appel à un contrat de prestation de services avec une entreprise pour entretenir nos trottoirs. Donc l'investissement sera amorti au bout de la deuxième année. Laveuse de rue automotrice, vélo électrique, donc ça concerne les investissements pour les services. 445 000 euros qui sont fléchés pour l'urbanisme, pour l'acquisition de bâtiments, de terrains, notamment dans le quartier-gare. La participation au papy, au plan de prévention des inondations. Le remboursement de l'EPF pour l'acquisition de l'îlot Gambetta. L'aménagement du parking de la rampe Saint-Nicolas. Nous engagerons une première phase des travaux en 2022 pour un montant de 225 000 euros sur un coût total d'aménagement de 829 000 euros qui sera couvert à 60 % par une subvention d'État dans le cadre de la décile. Donc c'est aussi une opération qui est vraiment très intéressante. On sait que la requalification du centre-ville et tout le travail autour des mobilités impose d'avoir des parkings de périphéries performants. C'est le cas aussi pour le développement du quartier de la Manu, du projet SU, de l'espace des sciences. Et donc ça va être un projet qui va être fortement financé et qui aura en plus une plus-value paysagère dans le bas de la rampe Saint-Nicolas. Nous avons également prévu 425 000 euros pour les espaces verts et la propreté urbaine, notamment des travaux dans les cimetières liés aussi au passage aux zéros phyto, à l'engazonnement des cimetières. Voilà. Alors, on a fait un petit focus dans la diapositive suivante sur l'investissement de la ville pour la transition écologique et énergétique. Parce que vous avez vu tout à l'heure le budget de fonctionnement de la transition écologique du service qui était de l'ordre de 8 500 euros. Mais la ville investit beaucoup plus en lien avec la transition écologique. Et si on regroupe un peu nos investissements sur cette thématique, on est sur une enveloppe de 625 000 euros. C'est quasiment 10 % de nos investissements. Ça concerne l'audit thermique énergétique qu'on fait sur les bâtiments de la ville avec des travaux à la clé qui ne sont pas prévus pour cette année, mais pour les années à venir. Les travaux sur les chaufferies avec le remplacement d'un certain nombre de chaufferies pour optimiser leur performance. Le remplacement de menuiseries et de baies vitrées pour lutter contre les passoires thermiques dans les bâtiments communaux, notamment les écoles. des travaux d'économie d'énergie, également de l'économie d'énergie et d'électricité par le remplacement de systèmes luminaires, notamment les LED sur les arches du viaduc. Il n'empêche que si, à la fois pour des raisons budgétaires et pour des raisons écologiques, nous souhaitons accentuer nos efforts en 2022 pour consommer moins et dépenser moins d'énergie, d'électricité, d'éclairage à travers un effort collectif, à la fois des services communaux et aussi, par exemple, sur l'éclairage nocturne. Donc, ça sera évidemment des... Dans les dépenses, il y a également, il faut souligner, le conseil en énergie partagée que nous avons souscrit avec l'ALEC local, EOL. Donc, c'est important de le souligner qu'ils vont nous accompagner pendant trois ans pour rechercher des solutions, notamment pour remplacer les chaudières. et ils travaillent avec les services techniques et les personnes qui font les audits sur le bâtiment et sur les audits énergétiques. Voilà. Merci, Nathalie. Et c'est vrai que c'est une contractualisation nouvelle avec EOL. Pour ce qui concerne le financement de l'investissement en 2022, il reposera sur une épargne nette de quasiment 800 000 euros d'autofinancement liée à l'épargne qui a été réalisée en 2021 et sur des recettes propres d'investissement de 1,9 million d'euros, quasiment, à 2 millions d'euros, un peu plus de 2 millions d'euros sur les subventions et à 1,1 million d'euros sur un emprunt d'équilibre. Donc, notre encours de dette devrait passer à 17 millions d'euros en 2022 avec un délai d'extinction de dette de 8 ans. Ouais, j'ai arrondi à 8, c'est 7,8. C'est vrai, les bons comptes font les bons amis. Alors, comme nous avons un programme d'investissement ambitieux pour le mandat, pour répondre aux besoins des Morlaisiens et soutenir le dynamisme et l'attractivité de la ville de Morlaix, il est donc essentiel, je le répète, de maîtriser nos charges de fonctionnement et c'est d'ailleurs aussi un travail que nous engageons avec les agents de la collectivité pour flécher les bonnes pratiques en termes d'économie, service par service, pour contenir nos dépenses de fonctionnement. Sur la diapositive suivante, vous avez une présentation du plan pluriannuel d'investissement qui est un document vivant qui évolue partiellement d'année en année en fonction aussi des annonces qu'on a sur les financements de nos projets, les co-financements de nos projets et cette année encore, on va compter également sur beaucoup de projets qui concernent la ville de Morlaix qui vont être également financés par Morlaix Communauté grâce à un travail de partenariat très resserré. Et donc, vous avez une vision sur la trajectoire de nos investissements. Ce document est présent aussi dans le rapport d'orientation budgétaire dans sa version la plus étoffée. En conclusion, ce que l'on peut dire, c'est que l'année 2022 sera marquée par du dynamisme budgétaire au service de la vie quotidienne des Morlaisiens et de l'avenir de notre ville dans un cadre que l'on veut équilibrer et prudent. Afin de maintenir le niveau d'investissement à 6 millions d'euros chaque année à partir de 2023, jusqu'à la fin du mandat, nous devons limiter la croissance des charges de fonctionnement, diminuer le niveau de dépenses par des transferts de charges de centralité et par des mutualisations qui sont déjà engagées. Pour cela, nous comptons sur une nouvelle phase de relation entre la ville de Morlaix et Morlaix Communauté qui se poursuit avec un partenariat, une coordination très étroite sur les constructions budgétaires, la recherche de complémentarité dans les dépenses de fonctionnement et d'investissement en évitant également toute concurrence sur les projets respectifs. Cela se traduit notamment dans le quotidien de la collectivité par un comité de direction commun entre Morlaix et Morlaix Communauté pour suivre aussi l'état d'avancement de nos projets, ce qu'au dire partagé. Mais parallèlement, Morlaix maintient ses engagements sociaux, culturels, auprès du monde associatif et sportif. L'enveloppe consacrée aux associations va augmenter en 2022 auprès des écoles tout en travaillant sur des mesures de transition écologique et d'économie d'énergie. Je vous remercie et nous sommes à disposition les uns les autres pour répondre à vos questions. Merci Ismaël. J'ai quelques demandes de parole mais avant tout permettez-moi en notre nom collectif de remercier les services de la municipalité. Bien évidemment au premier chef les services de la direction administrative et financière et sa directrice qui est parmi nous ce soir mais j'associe également l'ensemble des responsables de services puisque ça a été aussi une construction collective dans le dialogue avec l'ensemble des services et puis c'est le premier débat d'orientation budgétaire de notre directrice générale des services. Elle a rondement mené cette action pour arriver à ce résultat. J'ai une demande de parole de Catherine Tréanton à côté de moi. Je voulais un petit peu parler du centre municipal de santé. C'était quand même un des grands projets de notre mandat. Alors, on vous a dit que pour un projet il faut un financement, il faut investir. Donc le coût d'investissement pour le moment est d'un million 20 628 euros. Comme vous l'a dit mon collègue, il y a eu une dotation de soutien de l'État à l'investissement local qui finance 48% de notre projet. Nous sommes dans l'attente de résultats aussi pour une demande auprès des fonds européens leaders. Nous sommes également dans l'attente d'une réponse pour une dotation des équipements des territoires ruraux. Nous sommes en train d'échanger autour du pacte 2030 avec le département et nous échangeons également avec la région. Nous avons obtenu un accompagnement par la fabrique des centres sociaux financés par l'ARS. Donc nous sommes accompagnés par un médecin professionnel qui a une grande expérience de la création de centres de santé municipaux. Je pense que tout le monde est un petit peu intéressé là en ce moment par l'éboulement. Donc l'éboulement subi il y a peu va retarder les débuts des travaux du chantier d'environ trois mois. Un mur de protection va être construit pour consolider la paroi. Il servira également de mur à la nouvelle partie qui va être ajoutée au bâtiment existant déjà. Et je tiens moi vraiment personnellement à remercier l'ensemble des services de la ville qui participent au projet. On les sent vraiment motivés tous les services pas seulement ceux de la santé ou du social. Et c'est vraiment important. Voilà. Merci Catherine. J'avais une demande de parole. Alors juste avant Georges, j'avais une demande de parole de Jérôme Plouzen. Merci monsieur le maire. Je tiens d'abord à souligner devant tous ce soir et pour la deuxième année consécutive le travail réalisé et la clarté de la présentation portée par notre premier adjoint sur le débat d'orientation budgétaire. Merci Ismaël. On y constate effectivement le sérieux des orientations pour assurer à la ville les équilibres financiers pour l'année 2022 comme pour les suivantes. Ces orientations budgétaires se traduiront en actes objectivement en février nous permettant ainsi d'agir efficacement pour l'intérêt de la ville et ses concitoyens et concitoyennes. Permettez-moi de vous citer certains éléments phares portés par ma délégation la restructuration comme tu en as parlé et le réaménagement de la parking de la Ronde Saint-Nicolas où nous devrions atteindre un niveau de subventionnement qui nous permettra d'entreprendre les travaux à la rentrée prochaine avec la décile. Le centre de santé dont Mme Tranton a parlé également un travail centré sur les économies d'énergie autour de nos mâtiments publics et plus particulièrement des écoles. Des efforts sur l'éclairage public en général et plus particulièrement sur notre cher viaduc en espérant réserver une belle surprise aux Morlésiens et aux Morlésiennes. soulignons aussi le travail fait autour de la démocratie participative et de l'implication des riverains sur la vie de leurs rues de leurs quartiers afin de pouvoir les écouter et élaborer conjointement les aménagements futurs comme engagés par exemple rue des Vignes et rue de Bréa. Nous agissons pour que ces orientations budgétaires se retrouvent dans chacune de nos réalisations avec pragmatisme et visibilité pour tous les habitants et habitantes. Et enfin pour conclure moi aussi à mon tour adresser un grand merci et un bravo à tous les agents et techniciens ainsi qu'aux membres de la direction et à toutes les équipes qui oeuvrent et qui oeuvreront pour la ville dans le cadre du bien commun. Merci à vous. Merci Jérôme. Georges a demandé la parole. Oui, donc comme mes collègues élus qui ont pris la parole précédemment c'est la clarté du travail fait par les services financiers et comme ils le font tous les ans et effectivement c'est un document très important pour les uns et les autres afin de comprendre l'évolution dans des domaines que l'on ne maîtrise pas toujours nécessairement et avec une grande aisance. J'admirais aussi l'enthousiasme de notre adjoint aux finances dans la présentation de ce document de l'attention budgétaire mais effectivement c'est un enthousiasme qui avait ses prédécesseurs au même poste parce qu'effectivement c'est l'aboutissement d'un long travail et où on met effectivement en avant ses objectifs. là où je vais tempérer un peu ce bel enthousiasme c'est que je rappellerai quand même concernant notamment les taux d'imposition qu'en 2018-2019 quand nous avions baissé les taux de taxes foncières on nous avait dit oui vous les avez baissés un peu mais malgré tout cela se traduit par une hausse d'impôt pour le contribuable ce dont s'est félicité aujourd'hui Ismaël en disant oui on ne baisse pas on maintient mais on aura effectivement du fait de la révision des bases une augmentation donc je crois qu'il faut avoir un discours cohérent du début à la fin concernant les opérations majeures prévues en 2022 il s'agit essentiellement d'actions qui étaient déjà lancées je pense notamment aux Jacobins à la Ramp-Saint-Nicolas ou d'actions qui étaient dans les cartons concernant notamment la cantine-garderie de Corentin-KR et concernant les gros investissements pour les écoles tout au long des deux mandats précédents ces investissements étaient faits régulièrement en fonction effectivement des disponibilités de la ville et des besoins exprimés effectivement tout ne pouvait pas se faire d'un coup d'un seul et et donc effectivement pèsent largement les travaux prévus à Corentin-KR cette année mais dans les autres années l'enveloppe était quand de gros travaux étaient prévus sur une école de la même ampleur s'agissant du de l'objectif de baisse des charges courantes vous y êtes attaché comme nous l'étions aussi mais quand je dis objectif de baisser des charges courantes c'était la maîtrise des charges courantes effectivement qui pèsent très lourd dans une collectivité et on se rend compte les uns et les autres à l'usage qu'en ayant des comportements parfois parfois qui paraissent pas importants effectivement on arrive à de bons résultats ce qui me chagrine régulièrement c'est un détail mais je le dis passant à l'île du Panben de voir des lumières allumées nuit à mort à l'école du Panben et je trouve que des petites choses comme ça accumulées dans différentes écoles mais c'est là que je passe il faut veiller dans le cadre effectivement du développement durable et des orientations à passer les consignes au personnel qui bon c'est pas seulement leur faute mais bon ça c'est assez récurrent sur le transfert des charges de centralité sans contrepartie ou contrepartie partielle il faudra aussi développer quels sont les ce que vous prévoyez comme comment dire comme transfert et effectivement dans quels accords financiers parce qu'effectivement en l'occurrence là bon c'est suffisamment vague pour que chacun puisse imaginer ce qu'il veut mais à l'arrivée bon c'est peut-être pas fixé ce qu'on peut comprendre mais concernant les projets bon vous avez parlé du centre de santé et dans le document on parle également de la maison des associations effectivement il faudrait être très précis sur les coûts mais bon vous l'avez abordé et ensuite parce que c'est souvent un peu l'écueil des nouvelles structures c'est les coûts de fonctionnement c'est pas les coûts de construction qui sont nécessairement les plus élevés on a eu l'exemple il y a quelques années une très belle réalisation qui était le Paul Petit Enfance et qui effectivement malgré la hausse des impôts en 2004 de 24% du temps d'une autre équipe municipale que la vôtre et la nôtre c'était traduit quatre ans plus tard en raison des coûts de fonctionnement du Paul Petit Enfance à une station financière de la ville qui était très difficile comme nous sommes arrivés aux affaires donc c'est pour ça je dis qu'il faut vraiment étudier tous les aspects là et vous pouvez compter sur notre vigilance et aussi nos conseils pour mener à bien certaines opérations mais aussi savoir nous comptons sur vous pour écouter nos observations et nos critiques à ce feront jour je parle comme je disais tout à l'heure en mon nom et au nom de mes collègues qui ont donné leur pouvoir merci Georges pour rentrer dans les détails après on va peut-être voir certaines choses merci Georges de cette intervention quelques réponses sur la méthode la méthode notamment sur les économies vous avez vu que nous avons fait un audit financier nous avons convenu avec l'accord des organisations syndicales de travailler ensemble cette audite et que quand nous avons augmenté le personnel et sincèrement nous aurions voulu le faire plus que 37 euros par mois ça fait à peu près 30 euros net et vous l'avez vu la structure de nos emplois ce sont 82% de fonctionnaires de catégorie C donc parmi les salaires les moins élevés de la fonction publique nous avons convenu avec les organisations syndicales et je salue leur maturité de faire cela en lançant un plan d'économie dans l'ensemble des services de la collectivité et en analysant ensemble ce qui a pu mettre ou être mis en exergue mis en évidence par l'audit financier que nous avons diligenté sur plus d'un an pour être sûr des données dont nous disposons et encore il y aura des débats pour être sûr de parler de la même chose je crois que nous sommes là dans un changement de méthode fondamentale où nous engageons un vaste plan de toutes les économies à l'échelle de l'ensemble de la collectivité sur les petites économies elles font partie pleinement et entièrement de la mission qui a été confiée à la chargée de mission transition énergétique je rappelle juste qu'enfin nous avons le tri du papier dans la collectivité que la commande lui a été donnée d'analyser la flotte des véhicules de la collectivité d'avoir avec les services techniques un travail sur les économies d'énergie de tout type vu les augmentations et nous allons faire des propositions rapidement dès 2022 parce que sur certains postes comme l'électricité nous sommes face à des augmentations de coûts de plus de 48% pas loin de 50% donc vraiment une méthode totalement renouvelée et qui engage l'ensemble de la collectivité pour effectivement se recréer des marges de manœuvre sur la baisse des impôts j'étais à votre place et j'ai fait la même remarque j'aurais eu une réponse un tout petit peu différente en parlant d'euros constants et c'est vrai qu'avec l'inflation qui est de retour ce qui n'a pas toujours été le cas au cours du mandat précédent avec un euro on n'a plus le même volume ni la même quantité de services ou de produits que l'on pouvait s'acheter donc là on a nécessairement besoin d'une augmentation des ressources pour tout simplement maintenir la possibilité d'avoir les mêmes services la même quantité de matériel pour nos services la même quantité de services pour les morlésiens je rappellerai juste qu'effectivement s'il y a eu quelques baisses d'un pour cent du taux il y avait eu au cours des deux mandats précédents sur la période une augmentation extrêmement sensible des impôts à la hausse j'avais fait le calcul permettez-moi une approximation mais sur la durée des deux mandats 2008-2020 je crois qu'on était à plus 16 ou plus 17% sur l'impôt collecté sur les morlésiens et nous l'avons dit et nous n'avons pas perdu cet objectif de vue nous allons baisser le taux des impôts et il y a une condition sine qua non inscrit depuis des années dans les rapports de la cour de la chambre régionale des comptes c'est la prise en charge des charges de centralité par la collectivité juste voisine qu'est morlée communauté s'il y avait eu un membre de votre groupe lundi soir au débat d'orientation budgétaire de l'agglo heureusement il n'y avait personne ils auraient pu vous rapporter que dans ce débat d'orientation de morlée communauté pour la première fois la première fois il y a effectivement la volonté affichée dans le débat d'orientation d'acter un certain nombre de transferts d'équipements de centralité la liste n'en a pas été donnée mais on sait très bien qu'un certain nombre de nos équipements le théâtre dont on a été administrateurs les deux ensemble le musée l'engolvas pour ne donner que cela dépasse le seul cadre de l'intérêt des morlésiens ce sont des équipements d'intérêt à minima communautaire et pour certains peut-être de pays voire même du département je rappelle juste que nous avons le seul musée public de Bretagne qui dans son fond public a un monnaie et tout ça il faut savoir le mettre en avant mais également trouver la bonne collectivité pour les gérer quand nous avons un débat d'orientation budgétaire sur 6 millions d'investissements nous avions lundi un débat d'orientation budgétaire sur 20 millions d'investissements annuels à l'agglomération donc il y a un travail de fond et pour la première fois ce travail s'engage avec des orientations budgétaires qui dans l'une et l'autre des collectivités pourraient arriver cette année à ce que des décisions attendues pour certains depuis des décennies puissent avoir lieu mais le chemin de la démocratie à ces instances un certain nombre de travail doivent encore avoir lieu donc laissons ce travail se passer mais dans notre objectif de baisser le taux d'imposition des morlésiens sur la durée du mandat je le rappelle c'est une condition sine qua non c'est pas nouveau c'était dans au moins deux rapports de la CRC et c'était déjà subodoré dans un troisième 2008-2020 pour le souvenir il faut quand même savoir que dans ces différents échanges entre collectivités il y a un point particulier de 2008 2007 décision du paiement de la taxe professionnelle britaire à Morlaix 4 millions d'euros qui arrivent juste après le transfert de la taxe à Morlaix Communauté la règle à Morlaix Communauté c'était que 75% de cette taxe était captée par l'agglo 25% étaient rendus entre guillemets aux communes qui accueillaient les sociétés rendus ad vitam eternam je prends l'exemple d'une commune qui pouvait et c'est un cas qui existe abriter encore il y a peu une grande usine d'agroalimentaire cette usine à fermer dans le cadre des attributions de compensation cette commune reçoit toujours le même montant sur la base de 4 millions de la taxe propriétaire en 2008 c'est normalement 1 million 1 million d'euros qui chaque année auraient dû revenir dans les caisses de la commune depuis 2008 ça fait ouh 2022 2008 14 millions d'euros que nous aurions dû avoir en termes de fonctionnement donc je le dis on peut débattre longuement sur la qualité des uns et des autres en termes de gestion budgétaire il y a des erreurs commises à une certaine époque que nous payons encore la prise en charge des charges de centralité permettrait de compenser ce qui est une forme de voilà de mauvais souvenir du passé nous y oeuvrons résolument j'ai d'autres demandes de parole Frédéric moi Georges je voudrais juste répondre pour la garderie et la cantine de Corentin Caire c'est vrai que peut-être vous y aviez pensé à l'époque mais nous on va le faire et c'est vrai que ça va être la deuxième école qui va être en régime PMR aussi parce que les services techniques et les services d'enseignement ont trouvé un nouvel emplacement qui va faire que cette école va être la deuxième école PMR concernant c'est vrai des économies d'énergie je suis d'accord avec toi je passe devant certaines écoles le week-end ou le soir et je vois les lumières allumées dont ce week-end dans deux écoles morlésiennes j'envisageais dès la rentrée de voir ça avec le service d'enseignement pour faire une demande aux directions d'école de faire attention aux économies d'énergie en parlant d'économies d'énergie je suis content que les arbitrages aient décidé de changer plusieurs huisseries dans plusieurs écoles c'est vrai que par exemple Gambetta ça va être un chantier de 260 huisseries fenêtres c'est ce qui fait que ça va être sur 4 ou 5 ans donc c'est vrai que c'est énorme le chantier je pense que de toute façon à un moment ou à un autre ces changements de huisserie dans les écoles vont faire qu'on fera beaucoup d'économies d'énergie de toute façon il y aura des travails sur les chaudières il y aura des travails sur les ventilations mais ça je fais confiance au service technique pour que voilà que ce soit fait dans les règles merci frédéric j'avais oublié une réponse sur les projets heureusement nous assumons la continuité de certains projets heureusement qu'il y a aussi cette continuité républicaine sur un certain nombre de projets que nous cherchons à amplement améliorer dans le PPI de l'année dernière sur le remboursement de l'île au Gambetta de l'EPF il y avait 4 années à plus de 150 000 euros pour un montant d'environ 700 000 euros accepter aussi que nous avons eu notre contribution pour améliorer grandement le bilan financier de cette opération puisque vous le voyez il n'y a plus qu'une année pour nous permettre de répondre financièrement à l'EPF puisque les conventions de portage arrivent à leur fin donc nous améliorons un certain nombre de projets il y avait dans ce projet un équipement SAGO sur lequel un certain nombre de professionnels médicaux locaux contre lequel était monté au créneau nous avançons résolument avec des niveaux de subventionnement très sincèrement qui sont exceptionnels sur au moins deux de nos projets 48% sur le centre de santé avec dernièrement des contacts pour faire une nouvelle demande quand nous aurons le coût du mur de soutènement que nous devons réhabiliter sur cette sur cette parcelle deux le projet de Gambetta évidemment ça aussi c'est une continuité de larges améliorations et notamment dans sa maquette financière puisque là c'est des choses qu'on n'avait jamais vu 60% de subvention sur un projet communal ce qui va nous permettre de le faire plus vite et notamment avec une qualité urbaine une qualité ah zut des espaces verts qui soient véritablement totalement totalement renouvelés par contre il y en a d'autres on a encore des questions et vous l'avez vu et tu le disais Georges à raison c'est pas quand on a payé l'investissement que l'histoire est finie il faut payer le fonctionnement un sujet sur lequel et on en parle rarement on est toujours en lisée c'est le musée parce que même si nous avions une solution en termes d'investissement à l'heure actuelle que nous n'avons pas nous progressons enfin nous avons une solution pour mettre les oeuvres à l'abri ça n'a pas été une mince affaire et Patrick et André y contribuent largement mais même si nous arrivions au bout de cet investissement il nous faudrait embaucher une dizaine de personnes sans que nous en ayons les moyens en termes de fonctionnement donc il était temps aussi de se replonger dans certains projets pour assurer à un moment ou à un autre qu'ils sortent de terre et qu'ils fonctionnent pour le bien des Morlaisiens et je le dis avec attachement j'ai parlé du seul monnaie d'une collection publique parlons du Géricault parlons du Rodin parlons encore de plein d'autres pièces maîtresses qui méritent d'être données à la vue des Morlaisiens mais pour faire ça il faut avoir une approche raisonnable il faut avoir une approche à long terme sur le fonctionnement et l'investissement et là pour le coup c'est le pire exemple de ce qui a pu être fait ces deux années puisque nous n'avons pas d'opportunité de boucler l'investissement nous n'avons aucune construction pour imaginer en assurer le fonctionnement et que sur des éléments techniques quand même extrêmement pragmatiques avant de réhabiliter la chapelle encore fallait-il déplacer les oeuvres il n'y avait pas de solution affichée donc on bosse on y va mais dans une construction qui préserve à très long terme et ça a été dit lundi comme c'est dit ce soir par Ismaël les équilibres de la collectivité nous rendrons en 2026 une collectivité qui pourra continuer à avoir des projets qui pourra continuer à avoir des investissements y a-t-il d'autres demandes de parole s'il n'y en a pas chers collègues il nous faut depuis la loi NOTRe désormais voter dans les communes sur sur le débat d'orientation budgétaire 4 articles sont proposés à votre vote c'est pas l'article 34 le 4ème mais c'est bien le 4 donc il vous est proposé d'approuver la teneur du robe et de dire que la présente délibération seront transmises au préfet et au public y a-t-il sur le robe des abstentions des oppositions il n'y en a pas merci merci Ismaël pour la qualité de cette présentation je dois faire un rembobinage puisque dans cette farouche volonté d'aborder directement le gros morceau du conseil municipal de ce soir avec le robe j'ai oublié de vous demander de bien vouloir adopter le compte rendu du conseil du 23 septembre 2021 sur ce compte rendu qui vous a été transmis y a-t-il des observations je suis sûr que vous l'avez tous lu avec attention s'il n'y a pas d'observation y a-t-il des abstentions des oppositions il n'y en a pas merci et nous pouvons Ismaël continuer avec la décision modificative numéro 2 avant de laisser la parole à Ismaël je vais demander notamment à ceux qui sont proches des fenêtres de remettre leurs habits quelques instants et comme ça fait un peu plus d'une heure que nous sommes dans la salle d'ouvrir les fenêtres quelques minutes pour que nous puissions assurer le renouvellement de l'air mais mettez vos manteaux à veau avant pour être sûr que personne ne tombe malade donc on ouvre quelques minutes pour le renouvellement de l'air de la salle ça fait partie des bonnes pratiques qui sont notamment reprises dans les écoles mais qui doivent avoir lieu partout et ça permet à Ismaël et Patrick de regagner leurs places respectives j'espère qu'Ismaël va réussir à faire fonctionner son micro il a été testé oui donc puisqu'on est toujours sur une sur une délibération financière j'en profite aussi pour moi remercier vivement le travail de madame Auger et de l'ensemble des agents du service finance si on a des documents de cette qualité et aussi une rigueur budgétaire dans l'exercice du mandat c'est aussi grâce à eux donc c'est vrai que et le travail de madame Calmel ceci la DGS a été très très qualitatif et déterminant aussi dans nos arbitrages budgétaires alors évidemment suite au vote du budget primitif on est toujours obligé de prévoir des décisions modificatives pour tenir compte des événements inattendus ou des plus-values et des moins-values dans nos dépenses et nos recettes donc pour cette deuxième décision modificative il est inscrit une somme de 12 000 euros afin de financer l'accompagnement de la mise en place de la démocratie participative donc c'est une action qui a déjà eu lieu sur plusieurs plusieurs jours et à la fois de formation et d'aide aussi à la à la conception d'un d'un plan en fait pour faire vivre nos comités de quartier et la démocratie participative sur sur Morlaix en lien aussi avec le budget participatif donc c'est un travail qui est piloté par Laetitia Tossard une enveloppe de 280 000 euros supplémentaires ont été inscrits pour les dépenses de personnel donc ça correspond à des contrats aux services économats donc pour tout ce qui est ménage mise en place du protocole sanitaire lié à la crise sanitaire dans les écoles les bâtiments communaux l'accueil de loisirs pour les enfants des remplacements de congés maladie par le CDG donc qui des avancements de grades et de promotions internes donc cette année c'est on a procédé à plus d'avancements de grades que les années antérieures à peu près pour 40 000 euros et l'augmentation du régime indemnitaire pour les agents de la ville donc ça correspond à plus 37 euros brut et environ 30 euros net par mois pour les agents qui touchent des salaires de moins de 3 000 euros donc c'est suite au protocole signé avec l'intersyndical le mois précédent nous avons intégré aussi une subvention complémentaire de 80 000 euros pour le théâtre donc c'est on dit subvention on disait subvention exceptionnelle mais bon elle tend à devenir ordinaire l'année dernière comme le théâtre avait organisé moins de spectacles il y avait eu avec la crise sanitaire il y avait eu moins de pièces qui avaient pu être produites au théâtre et que paradoxalement chaque présentation de spectacle coûte au théâtre on avait pu donner une somme moins importante en subvention complémentaire de 50 000 euros sachant que l'année précédente elle était de 110 000 euros et donc cette année en lien avec l'association du théâtre que nous avons rencontré André Laurent et moi et on a et compte tenu aussi des fonds de roulement qu'avait le théâtre on verse une subvention de 80 000 euros et inscrit aussi 9 400 euros pour la navette électrique donc c'est versé à Morlaix communauté pour la navette électrique une expérience qui sera prolongée l'année prochaine parce que ça marche de mieux en mieux ça rencontre son public navette électrique gratuite une subvention de 85 720 euros inscrite pour combler le déficit du lotissement de l'orée du bois est annulée en effet il reste encore un lot à vendre en 2021 par ailleurs en recette de fonctionnement il a été inscrit une somme de 36 600 euros correspondant à une partie des frais remboursés pour le centre de vaccination donc c'est le solde est crédité sur le budget annexe de l'Angolvas je vous en avais parlé tout à l'heure donc l'éligibilité aussi de la Morlaix communauté au fonds de péréquation intercommunal fait que la ville de Morlaix a touché ce qui n'était pas prévu au budget primitif 2021 une somme de 187 910 euros cette année sans être contributrice à ce fonds parce qu'on peut être à la fois bénéficiaire et contributeur et les exonérations suite à la crise sanitaire ont été accordées pour les commerçants sur leur terrasse et sur la taxe des publicités extérieures pour un montant de 35 000 euros et donc je vous en avais parlé aussi tout à l'heure donc le dynamisme du marché de l'immobilier en phase post confinement en fait fait que et l'attractivité de la Bretagne et de la ville de Morlaix font que nous enregistrons une plus-value de 150 000 euros ce qui nous donne aussi une bouffée d'oxygène par rapport à nos droits de mutation cette année et enfin une mise à jour des subventions obtenues par la ville pour un total de moins 21 680 euros voilà donc si les termes de la délibération on va voir s'il y a des questions probablement y a-t-il des questions j'ai fait quelques calculs de mon côté et là encore un salut au service financier de la ville puisque quand on compte les plus-values les moins-values par rapport à un budget prévisionnel de 23 millions d'euros on est dans une modification de ce budget de 0,65% donc un atterrissage assez juste de 99,35% par rapport au budget prévisionnel honnêtement si au cours de ma vie j'avais vu des budgets prévisionnels aussi bien respectés mon dieu j'aurais été fort aise y a-t-il des questions sur cette DM chers collègues il n'y a pas de demande de prise de parole y a-t-il des abstentions il n'y en a pas des oppositions nous continuons Ismaël avec la DM2 du budget annexe cuisine centrale c'est une délibération nécessaire mais elle concerne une somme assez dérisoire par rapport au budget de la cuisine centrale le conseil municipal peut être amené en cours d'exercice budgétaire à modifier ses prévisions budgétaires en adoptant des décisions modificatives il convient de procéder à la régularisation d'une écriture de dotation aux provisions la somme de 150 euros doit être inscrite en recette de fonctionnement et en dépense d'investissement il s'agit d'une écriture d'ordre budgétaire qui ne donne pas lieu à décaissement réel d'argent la commission finance a émis un avis favorable à l'unanimité merci Ismaël y a-t-il des questions s'il n'y en a pas y a-t-il des abstentions des oppositions merci on continue avec la DM3 du pôle petite enfance donc c'est aussi une régularisation comptable dans le cadre du dossier affaire Cobaville malfaçon sur le bâtiment de la crèche collective à Petitpas il y a lieu de procéder au remboursement du sol de la subvention plan de rénovation accordé par la CAF donc le montant figure au dos donc c'est 16 000 euros des caisses pardon je t'ai coupé la parole non non juste pour dire que la commission finance a également émis un avis favorable à l'unanimité s'il n'y a pas de questions y a-t-il des abstentions ou des oppositions on passe toujours avec Ismaël à l'ouverture des crédits d'investissement le vote du budget 2022 donc il s'agit d'une délibération liée au calendrier budgétaire qui nous permet de procéder du coup à des dépenses avant le vote du budget et c'est une délibération qu'on avait vue aussi l'année dernière qu'on avait votée l'année dernière donc qui autorise la ville à mandater des dépenses afférentes au remboursement au capital des annuités de la dette venant en échéance avant le vote du budget à engager les dépenses de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente voilà donc c'est le montant maximal de ces dépenses avant le vote du budget c'est à 25% des dépenses de l'année précédente je vous lis pas je vous fais grâce de la lecture de l'ensemble de la délibération je pense que vous avez compris le principe et donc il vous est demandé d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à engager liquider et mandater les dépenses d'investissement avant l'adoption des budgets primitifs dans la limite de 2 millions 308 mille 450 euros représentant le quart des crédits ouverts au budget 2021 d'autoriser monsieur le maire à signer toutes les pièces si important cet acte sera transmis au préfet du Finistère au titre du contrôle de l'égalité la commission finance a émis un avis favorable à l'unanimité des questions sur cette délibération s'il n'y en a pas y a-t-il des abstentions des oppositions merci Ismaël on passe à l'approbation des tarifs 2022 donc vous avez reçu donc vous avez reçu dans votre dossier de séance l'ensemble des grilles tarifaires proposées pour les services de la ville avec la comparaison avec les tarifs 2021 dans l'ensemble ce qu'il faut dire c'est que on est sur une volonté de stabilité de nos tarifs il y a quelques évolutions qui se font à la marge notamment dans les cimetières avec une augmentation de 10% des concessions pour des concessions de moins de 30 ans de moins de 15 ans et de moins de 50 ans dans les cimetières morlésiens et de 10% aussi des emplacements dans les columbariums de Plougens Saint-Augustin Saint-Charles c'est lié en fait à une étude comparative qu'on a fait sur les les coûts des concessions dans les villes bretonnes on était à un niveau très 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 bas très 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 faible voilà et même avec 10% nous restons à un niveau très faible de ces tarifs tout à fait et c'est eux également lié à à des surcoûts liés aux zéros aux zéros phyto à l'enherbement d'une partie des cimetières qui va aussi impliquer davantage d'entretien et aussi des acquisitions de matériel pour pour entretenir ces ces pelouses donc donc bon 10% ça reste une évolution qui reste maîtrisée on a une demande aussi du pôle petite enfance pour augmenter le le tarif de location du minibus pour les structures morlésiennes et les structures extérieures donc c'est lié au coût de l'essence de l'entretien de l'entretien du véhicule on a eu une demande aussi de la cuisine centrale de revoir quelques tarifs mais vraiment pour des pour des sommes très très modiques donc notamment sur les sandwiches c'est lié à la au coût des matières premières en fait sur des prestations aussi extérieures pour toutes les prestations de réception on a au musée il y a quelques tarifs qui évoluent dans la boutique du musée c'est lié à l'état des articles vendus en fait et à leur attractivité donc là on fait confiance aussi aux équipes du musée pour savoir ce qui se vend ce qui est en bon état ce qui mérite d'être vendu un petit peu plus cher ou moins cher on a eu une demande également de de Langolvas pour revoir certains tarifs en lien aussi pareil avec les coûts afférents notamment pour la location de gradins et pour la mise en place de gradins à Langolvas pour le forfait bennes de déchets donc c'est lié aussi à ce que demande Morley Communauté pour la gestion des déchets et je crois que c'est tout donc c'est vraiment une l'information importante c'est que malgré par exemple les déficits qu'on a pu avoir l'année dernière en cuisine centrale on souhaite stabiliser les tarifs de cantine de garderie également et également nos tarifs sur l'accueil des enfants dans les centres de loisirs ou Paul Petit Enfance Y a-t-il des questions sur cette délibération s'il n'y en a pas je la soumets à votre approbation ça sera bien y a-t-il des abstentions des oppositions je vous remercie le point suivant me revient sur la gestion des eaux pluviales approbation du rapport de la CLECT du 27 septembre 2021 des charges transférées au 1er janvier 2020 concernant la gestion des eaux pluviales la GEPU pour vous dire rapidement que le rapport de la CLECT a été validé à l'unanimité de ses membres et ensuite validé par le conseil communautaire les propositions de ce rapport soumises aux communes sont l'exacte reconduction des dispositions actuelles initialement décidées au moment du transfert en 2019 pour la partie fonctionnement nous sommes sur l'application du droit commun et sur l'investissement sur une démarche dérogatoire mais qui est plus favorable aux communes notamment par le fait que cela évite de gréver les dépenses de fonctionnement dans la partie attribution de la compensation si c'eût été une attribution de compensation on aurait dû avoir un décaissement de fonctionnement et c'est pris en charge dans le cadre des investissements et ces propositions sont valables pour 2020 2021 2022 sachant que pour 2023 et les années suivantes une clause de révision est prévue dans le rapport de l'ACLECT y a-t-il des questions sur cette délibération s'il n'y en a pas y a-t-il des abstentions ou des oppositions nous pouvons continuer avec Valérie Scatolin sur les dérogations collectives à la règle du repos dominical 2022 délibération annuelle c'est ça bonsoir donc c'est une délibération annuelle qui règle les repos dominical pour l'ouverture des commerces pour l'année 2022 donc suite à la réunion communautaire de concertation du 4 octobre 2021 et considérant les avis émis il est proposé pour les commerces de détail l'ouverture de 5 dimanches pour 2022 le 16 janvier 26 juin 31 juillet 11 décembre et 18 décembre pour les commerces de détail automobile 16 janvier 13 mai 12 juin 18 septembre et 16 octobre la commission des affaires générales et financières dans sa séance du 7 décembre a émis un avis favorable à l'unanimité y a-t-il des questions sur cette délibération y a-t-il des abstentions ou des oppositions merci nous continuons avec André Laurent sur la location des espaces du parc de l'Ancolvas et l'autorisation de signature des conventions voilà on est là aussi sur un sur une délibération habituelle et annuelle qui est cette cette délégation de signature pour la convention d'occupation pour l'année 2022 en donnant la signature au maire je vais pas forcément vous donner tous les attendus on est sur du classique pour pouvoir répondre à la demande de chaque exposant et pour pouvoir réagir rapidement sans passer forcément par le conseil par le conseil municipal même si après nous serons tenus informés la commission des affaires générales et financières dans la séance du 7 décembre 2021 avait émis un avis favorable a émis un avis favorable à l'unanimité y a-t-il des questions s'il n'y en a pas y a-t-il des abstentions des oppositions merci nous continuons avec André pour une convention entre le parc de l'Angolvas et l'ART là aussi on est dans le cadre d'une convention habituelle cette convention entre le parc de l'Angolvas et l'ALT existe depuis 2017 a été reconduit tous les ans jusqu'à cette année ça permet de faire un travail d'insertion professionnelle et sociale de personnes durablement exclues qui peuvent faire des travaux à l'Angolvas on prédit une somme de 12 000 euros qui n'est jamais entièrement utilisée donc si vous êtes d'accord je vous demanderai de bien vouloir voter cette délibération la commission des affaires générales et financières dans sa séance du 7 décembre 2021 avait donné un avis a donné un avis favorable à l'unanimité on est sur quelque chose aussi d'habituel merci André y a-t-il des questions s'il n'y en a pas y a-t-il des abstentions ou des oppositions je vous remercie et nous continuons avec la désignation des représentants au conseil d'institut de l'UT de Brest-Morlaix nos deux collègues auront la chance de travailler à la finalisation du projet d'ouverture du 3ème département de l'IUT programmé à la rentrée 2023 et nous avons eu deux volontaires dans le cadre de leur délégation communale pour siéger l'un en tant que titulaire c'est notre adjoint aux affaires scolaires Frédéric Laminotte et sa conseillère déléguée est dit de faire en tant que suppléante y a-t-il des questions sur cette délibération bon travail chers collègues y a-t-il des abstentions ou des oppositions je vous remercie nous continuons avec Gislain sur la convention d'occupation de la salle socioculturelle de Ploujan et voilà un passage quasi rituelique dont on se souvient tous le jour de l'heure du passage de son code du permis de conduire y a-t-il des questions sur cette délibération y a-t-il des oppositions ou des abstentions je vous remercie et nous continuons Patrick avec le renouvellement d'adhésion au service du délégué à la protection des données du CDG 29 voilà maintenant vous savez tous que ça s'appelle le DPD et donc il nous faut donc depuis la mise en place de la RGPD ça j'aime bien parce que vous allez voir je vais vous dérouler une partie de sigle de la RGPD nous avons et du règlement européen nous avons l'obligation donc d'avoir un délégué un délégué à la protection des données pardon du coup j'ai oublié et donc nous avions déjà confié cette tâche au CDG 29 donc qui nous représente et qui joue ce rôle et qui nous conseille je vous rappelle que les élus sont responsables des données personnelles donc on en a de plus en plus aujourd'hui à travers les bases informatiques de tout ce qu'on peut avoir donc il est important qu'on continue ce travail donc la délibération de ce soir consiste à demander à ce qu'on signe un avenant qui permet de prolonger le travail du CDG jusqu'à la fin du mandat en sachant que c'est à un coût de 5 250 euros par an voilà la délibération de ce soir va permettre si vous l'approuvez d'autoriser monsieur le maire à signer l'avenant de cette convention la commission des affaires générales et financières dans la séance du 7 décembre a donné un avis à l'unanimité voilà si vous avez des questions sur la DPD je ne vois pas de demande de prise de parole y a-t-il des abstentions ou des oppositions je vous remercie nous revenons vers Ismaël pour la constitution d'un groupement de commandes relatifs à l'achat et à la livraison de fournitures diverses et consommables de chantiers et l'institution d'une CAO ad hoc ad hoc mit donc un groupement de commandes est constitué organisé par la ville de Morlaix afin de mutualiser les besoins de la ville du CCAS de Morlaix de Morlaix de Morlaix Communauté et de certaines communes du territoire de Morlaix Communauté dans le cadre de l'achat de la livraison de fournitures diverses et des consommables de chantiers et de consommables de chantiers donc cette délibération a pour but d'autoriser le maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes donc qui a été la délibération aussi a fait l'objet d'un vote au sein de Morlaix Communauté et qui définit les modalités de fonctionnement du groupement et de désigner parmi les membres de la CAO de la ville un élu titulaire et un élu suppléant qui siégeront à la commission d'appel d'offres du groupement de commandes et nous avons la chance d'avoir deux volontaires dans la personne de Jérôme Plouzen comme titulaire et de Patrick Gambache comme suppléant Y a-t-il des questions sur cette délibération ? Oui, Georges ? A-t-on déjà idée des communes de la communauté qui vont y adhérer également ? Ou est-ce que pour l'instant nous sommes Morlaix la première ? Non, la proposition a été faite aux communes mais je n'ai pas encore de retour de délibération prise par d'autres communes. Pour l'instant il y a les membres constitutifs du trio de base Ville de Morlaix Morlaix Communauté CCAS je n'ai pas encore d'informations il y avait des marques d'intérêt certain C'était la deuxième question donc Ça a été examiné en commission finance de Morlaix Communauté où les élus peuvent s'exprimer aussi librement et c'est vrai que ça suscitait l'intérêt sur certains mais peut-être qu'il faudra aussi lancer quelques achats pour que expérimenter pour que les communes voient les avantages du dispositif quoi il faut que quelques-unes enclenchent d'abord le mouvement mais s'il n'y a pas d'autres interventions y a-t-il des abstentions ou des oppositions je vous remercie Frédéric participation aux dépenses de fonctionnement des écoles sous contrat à l'association pour l'année scolaire 2021-2022 ça aussi c'est tous les ans c'est donc c'est les frais obligatoires de fonctionnement que nous devons aux écoles privées et associatives donc nous avons l'école d'Iwan l'école Notre-Dame de Lourdes l'école Notre-Dame de Poujean et l'école Saint-Joseph la ville de Morlaix reste en obligation de participer aux frais de fonctionnement des écoles privées à la même hauteur que les frais engagés dans les écoles publiques donc c'est une moyenne qui est faite cette participation communale aux frais de fonctionnement des écoles privées pour les élèves marlésiens et établies en fonction des dépenses de l'année M-1 réalisées dans les écoles publiques de la ville donc pour 2020 le coût de fonctionnement par élève est pour les écoles maternelles de 1556,39 euros pour les écoles élémentaires de 584,35 euros ce qui représente un coût total de 282 240 000 virgule 66 pour l'année 2021 2022 à la charge de la ville un peu plus loin vous avez les tableaux de toute façon c'est donc des dépenses qui sont par école donc pour D1 16 350,54 pour Notre-Dame de Lourdes 58 592,25 pour Notre-Dame de Ploujean 105 682,90 Saint-Joseph 101 614,97 donc le coût total donc le coût total de 282 240 000 virgule 66 la commission des affaires générales et financières dans sa séance du 7 décembre 2021 a émis un avis favorable à l'unanimité y a-t-il des questions sur cette délibération s'il n'y en a pas y a-t-il des abstentions ou des oppositions nous continuons avec Frédéric sur la participation de la ville de Morlaix au séjour organisé par les écoles publiques du premier degré c'est ce qui avait été un peu décidé aussi l'année dernière donc ça n'a pas changé la ville de Morlaix souhaite encourager les établissements scolaires publics du premier degré à organiser des séjours et diminuer le coût de ces sorties pour réduire le reste à charge des parents d'élèves elle propose ainsi une participation financière au séjour organisé dans les écoles pour 2022 elle propose d'attribuer une participation de 8 euros par élève et par jour pour les classes avec hébergement de 4,50 par élève et par jour pour les classes sans hébergement toutefois la participation de la ville n'interviendra qu'à l'issue du séjour et la somme attribuée ne sera versée que sur la présentation des factures et de la liste nominative des élèves ayant participé la commission des affaires générales et financières dans ses séances de 7 décembre 2021 a émis un avis favorable à l'unanimité merci Frédéric y a-t-il des questions oui Georges compte tenu du contexte sanitaire de l'année écolée il y a eu beaucoup de séjours organisés ou pas Frédéric il y en a eu mais il y en a eu beaucoup moins il y en a eu beaucoup moins parce que les enseignants étaient un peu plus fébris bon ça a été plutôt des séjours courts en fin de compte d'une journée des petits voyages mais il n'y a pas eu de séjour long merci les précisions apportées s'il n'y a pas d'autres questions y a-t-il des abstentions des oppositions merci Laetitia pour continuer avec l'association La Récré elle aide aux familles pour l'année 2022 Merci monsieur le maire donc dans la continuité de l'engagement de la mairie envers le centre de loisirs la récré pour que tous les enfants de la commune puissent continuer de participer aux activités proposées donc nous remettons en place le tarif dégressif pour les journées d'accueil et pour les mini camps donc pour les mini camps pour les camps de deux jours à 60 euros il y a quand même une grosse participation de la mairie puisque à la charge des familles ne resterait qu'un peu moins de 60% voilà la commission des affaires générales et financières dans sa séance du 7 décembre 2021 a émis un avis favorable à l'unanimité une politique des tarifs dégressifs qui a traversé les mandats et qui honore les différents élus qui ont continué à la voter depuis un paquet d'années maintenant pardon fin des années 70 me souffle-t-on à ma bouche y a-t-il des interventions s'il n'y en a pas y a-t-il des abstentions ou des oppositions nous continuons Laetitia avec des renouvellements de convention la première pour la récré absolument donc le renouvellement de la convention d'objectifs et d'occupation de locaux de l'école Gambetta pour l'association la récré de Morlaix toujours dans le projet éducatif porté par l'association la récré de Morlaix la ville de Morlaix souhaite soutenir développer favoriser et engager des actions d'éducation d'animation et de loisirs pour les enfants de 6 à 11 ans prioritairement morlésiens et favoriser et développer des actions sur le thème de la parentalité relations parents-enfants et des relations intergénérationnelles donc le renouvellement de la convention d'objectifs et de mise à disposition est renouvelé pour 3 ans donc pour les années 2022, 23 et 24 la commission des affaires générales et financières dans sa séance du 7 décembre 21 a émis un avis favorable à l'unanimité y a-t-il des questions sur cette délibération s'il n'y en a pas y a-t-il des abstentions des oppositions nous continuons cette fois avec la convention d'objectifs et de moyens pour l'association Coalia et bien l'objectif de cette convention est une mission d'accompagnement renforcée sur la ville de Morlaix visant à soutenir des personnes majeures vivant momentanément pardonnez-moi ou durablement des situations de précarité afin de les accompagner pour retrouver une certaine autonomie dans leur démarche axe au droit santé gestion de la vie quotidienne le renouvellement est pour une année pour l'année qui arrive et la ville de Morlaix s'engage à verser une subvention de 35 000 euros et le CCAS s'engage sur la mise à disposition de Coalia des locaux et des fluides lui permettant l'exercice de sa mission la commission des affaires générales et financières dans la séance du 7 décembre 2021 a émis un avis favorable à l'unanimité il y a-t-il des interventions ou des questions sur cette délibération s'il n'y en a pas il y a-t-il des abstentions des oppositions je vous remercie on continue toujours dans les renouvellements avec le centre social la courte échelle tout est fait tout à fait l'objectif donc de l'objet de la convention pardon la courte échelle a pour mission la création de liens entre les habitants par le dialogue et la solidarité entre les générations la coordination de toutes les initiatives tendant à favoriser et à développer la pratique de ces activités culturelles et socio-éducatives ainsi que le soutien de la prise de responsabilité de la citoyenneté de proximité le renouvellement de cette convention est pour trois ans pour les années 2022 23 et 24 et la commission des affaires générales et financières dans sa séance du 7 décembre 2021 a émis un avis favorable à l'unanimité oui Marie il me semble que la courte échelle ce n'est pas un centre social c'est un espace de vie sociale tout à fait en fait le centre c'est c'est un espace de vie sociale émanant du centre social Tianol et c'était une antenne autrefois enfin autrefois avant de Tianol qui a été transformée grâce à au dynamisme des des adhérents et qui a été qui a reçu l'aval de la CAF pour être un espace de vie sociale tout à fait nous enregistrons la correction elle est de bon alloi donc la délibération porte sur la convention d'objectifs et d'occupation des locaux de Carnegie avec l'espace de vie sociale la courte échelle ça nous permettra de la transmettre en l'état si vous la votez donc avec cette modification espace de vie sociale y a-t-il des abstentions des oppositions merci nous continuons à ce coup-ci avec le centre social Caridas Laetitia effectivement il convient de procéder au renouvellement de la convention d'objectifs et d'occupation des locaux selon les modalités suivantes l'objectif de cette convention est de porter le projet du centre social être un outil d'animation socio-culturelle destiné en particulier aux familles favoriser les échanges encourager toutes les solidarités être un support à la participation des habitants groupes associations dans la vie locale développer le partenariat avec les associations et les institutions présentes sur le territoire et enfin promouvoir les valeurs de dignité de solidarité de démocratie et de respect la durée de cette convention est de trois ans pour les années 2022 2023 2024 et les locaux mis à disposition sont situés au 29 rue Camille-Langevin à Morlaix la commission des affaires générales et financières dans sa séance du 7 décembre 2021 a émis un avis favorable à l'unanimité merci Laetitia y a-t-il des questions s'il n'y en a pas y a-t-il oui Georges pardon une petite question là le montant de la subvention n'est pas précisé dans la convention la convention est triennale et les montants de subvention sont annuels donc elle ne peut pas figurer dans le document il y a des conventions où effectivement il y a un montant indiqué dans l'ancienne pratique un montant est indiqué où il était précisé qu'il était susceptible d'être réévalué tous les ans c'est pour ça de ma question la seule convention où le montant est figé sur la durée de la convention c'est Coalia l'autre elle est révisée chaque année donc là sur la convention triennale elle n'apparaît pas mais il y a évidemment un renouvellement et des négociations chaque année sur le niveau de la subvention Ismaël oui on a on a fait déjà un travail préparatoire parce que pour définir nos enveloppes budgétaires il fallait faire un travail préparatoire sur les subventions aux associations et on était sur une base de stabilité par rapport à l'an passé sachant que l'an passé il y avait une augmentation de la subvention pour Caredas mais c'est c'était compensé en fait par l'internalisation des charges de ménage en partie et il y avait eu une petite poire pour la soif en plus et par contre on prévoit une petite augmentation pour l'espace de vie sociale la courte échelle à Carnegues liée aussi à la reconnaissance de tout le travail qu'ils ont réalisé avec les femmes souvent retraitées isolées dans le quartier de de Carnegues et pendant la crise sanitaire aussi tout le travail de lien social également avec les logements sociaux de ce quartier tout à fait avec même l'ensemble des habitants du quartier mais pas d'inquiétude il y aura bien une subvention au centre social Caredas pour la précision s'il n'y a pas d'autres questions y a-t-il des abstentions ou des oppositions je vous remercie et nous continuons dans le renouvellement des conventions avec l'ORPAM Alors l'objectif de cette convention est de mettre en place des actions de prévention du vieillissement de conduire une réflexion et une action visant à favoriser la rencontre et l'échange entre les âges et à tisser du lien social entre les générations contribuer à l'animation auprès des retraités et des personnes âgées y compris celles qui résident en établissement participer aux dispositifs locaux de coordination géontologique organiser des activités socio-éducatives et conviviales développer des actions de formation tant en direction des retraités et pré-retraités que des professionnels ou bénévoles intervenant auprès des personnes âgées assurer une mission générale d'information à l'égard des retraités et des personnes âgées et une mission d'aide et de conseil auprès de ceux qui solliciteront leur PAM et enfin accueillir et encadrer des stagiaires la durée de cette convention qui est un renouvellement de la convention signée en 2019 et pour trois ans également donc des années 2022 23 et 24 et il y aura aussi une subvention bien évidemment la commission des affaires générales et financières dans sa séance du 7 décembre 2021 a émis un avis favorable à l'unanimité les services sont vigilants et je les en remercie pour revenir sur ta question précédente Georges en fait on n'a pas reporté à chaque fois le montant de la subvention dans le corps de la délibération elle est incluse dans les subventions page 152 il y a par exemple le montant de la subvention pour carré d'as telle qu'elle apparaît à 80 000 euros par an donc il faut se replonger quand elle n'apparaît pas dans le corps de la délibération dans la convention en elle-même quand elle apparaît ou pour la pour l'ORPAM page 167 en bas de page la ville de Morlaix s'engage à verser chaque année une subvention de fonctionnement lui permettant de remplir les missions qui lui sont conviées un avenant financier annuel précisera le montant donc il y a les montants quand ils sont décidés de manière pluriannuelle dans la convention et sinon là pour l'ORPAM une négociation annuelle oui Georges j'avais malgré tout une question outre la subvention non pas celle de Morlaix mais les communes d'origine du nombre d'adhérents de l'ORPAM ont-elles été sollicitées parce que c'est un vieux débat pour participer au fonctionnement de l'ORPAM parce qu'effectivement il y a beaucoup d'adhérents qui viennent de communes périphériques et pour lesquelles les communes ne participent pas ce qui est effectivement un peu ennuyeux on le connaît bien ce débat et nos voisins les plus proches nous répondent oui mais dans mon association de retraités à moi il y a aussi des morlaisiens et dans mon club de sport qui porte le nom de Morlaix il y en a qui viennent de plein de communes donc c'est un débat qui n'a jamais été tranché et qui je pense ne sera pas encore tranché en 2022 il y a effectivement de nos concitoyens qui dépassent les frontières des communes pour fréquenter les associations de telle ou telle autre ville voisine donc non je ne pense pas que nous verrons d'évolution sur ce champ là en 2022 Ismaël oui donc l'année dernière on avait augmenté la subvention de l'ORPAM de 5000 euros donc elle est de l'ordre de 50 000 euros et cette année en fait même si il y a eu aussi une activité qui a été ralentie par la crise sanitaire mais par contre ils avaient bien travaillé les dossiers pour faire des demandes d'aide de l'État dans le cadre du soutien aux associations impactées par la crise sanitaire et ils ont eu des sommes non négligeables qui permettent d'amortir le choc et de présenter des finances saines cette année donc on va continuer à les soutenir mais c'est de manière régulière mais ils ont cette année ils n'étaient pas en difficulté merci de la précision s'il n'y a pas d'autres questions y a-t-il des abstentions des oppositions il n'y en a pas merci et nous continuons avec Catherine Tréanton sur le protocole d'engagement réciproque dans le cadre de la politique de la ville le contrat de ville n'ayant pu se faire sur notre territoire celui-ci a été décliné en contrat de veille active avec les partenaires suivants les services de l'état représentés par le préfet du Finistère le conseil départemental du Finistère la caisse d'allocations familiales la ville de Morlaix le CCAS et la vengeance régionale de santé Bretagne le contrat de veille active a pris fin en 2020 afin de faire perdurer les actions un protocole d'engagement comportant des objectifs prioritaires déclinés réciproques a été écrit l'idée est ainsi de pouvoir prolonger les actions du contrat pour deux années supplémentaires soit jusqu'au 31 décembre 2022 en effet un nouveau contrat de veille active sera travaillé dès 2022 en lien avec la réforme de la politique de la ville portée par l'état nous vous proposons de valider la commission des affaires générales et financières dans sa séance du 7 décembre 2021 a émis un avis favorable à l'unanimité Y a-t-il des questions Marie ? Une remarque en fait puisque effectivement en 2022 c'est demain on en parlait avec Ismaël je crois et avec Catherine lors du CA du CCAS de dire d'être enfin d'être vigilant parce que le contrat de veille active permet de financer des actions c'est très important on a perdu beaucoup quand on a perdu le Cux on va pas refaire l'histoire mais on verra bien puisque c'est la politique de la ville qui est portée par l'état bien entendu il faudra être vigilant et vigilant aussi au niveau parce que j'espère qu'il n'y aura pas encore cette politique de caroyage comme il y a eu et qui nous a fait perdre mais également vigilant quant au périmètre des quartiers de veille active parce que ces quartiers prioritaires en fait ce sont deux quartiers à Morlaix après on appelle ça des iris mais c'est un petit peu plus compliqué mais je pense que ce qui n'est pas une bonne comment dire une bonne nouvelle mais j'aimerais qu'il n'y ait pas de quartier prioritaire tant il y a des difficultés un petit peu partout quoi voilà pour une ville de la strade de notre ville je pense qu'il faudra être vigilant à ça c'est important qu'on redonne un peu de profondeur à cette question du contrat de veille active en se rappelant du Cux contrat urbain de cohésion sociale parce que ce qui nous coûte d'être sorti du dispositif c'est pas globalement d'avoir les indicateurs sociaux qui nous qualifiaient sur le Cux c'est d'avoir été dans ce que nous avons fait de la ville de ne pas avoir créé de trop gros quartiers concentrant toutes les difficultés et d'avoir plutôt dans une politique d'aménagement de la ville fait des quartiers et notamment des quartiers populaires à taille humaine intégrés dans les zones pavillonnaires et en fait on nous a fait payer cette bonne et saine politique alors même que les indicateurs de la ville pris à l'échelle de la ville nous qualifiaient largement pour continuer à bénéficier du contrat urbain de cohésion sociale il faut s'en rappeler dans la négociation qui s'ouvre pour ne même pas pour pas que l'Etat n'envisage de sortir du contrat de veille active c'est à peine une juste compensation et je pèse mes mots c'est à peine une juste compensation donc il faut retracer un peu cette histoire là pour être sûr que le contrat de veille active perdure à l'échelle de notre commune je compte sur vous notamment les élus au CCAS pour porter cette position et je la soutiendrai farouchement y a-t-il d'autres interventions s'il n'y en a pas y a-t-il des abstentions des oppositions merci politique de la ville contrat de veille active toujours avec Catherine donc dans le cadre de cette fameuse réforme de la politique de la ville en 2016 avait été mis en place un contrat de veille active dont le référentiel est commun à l'ensemble des partenaires le contrat intègre les priorités définies la réussite éducative et l'égalité des chances la santé et l'accès aux soins l'habitat et le cadre de vie et le renouvellement urbain l'insertion et l'emploi la prévention de la délinquance la ville de Morlaix s'engage au financement dans ce cadre pour une valeur de 50 000 euros pour le maintien du dispositif de réussite éducative pour pallier le désengagement de l'état de verser 9 500 euros pour le soutien des structures associatives dans les domaines de l'animation sociale l'enfance et la jeunesse par exemple pour illustrer pour 2021 le 9 500 euros sont partagés sur les actions suivantes Morlaix animation jeunesse accompagnement et mobilisation des jeunes 2 000 euros l'espace de vie sociale la courte échelle rencontre et dialogue et solidarité entre générations 2 000 euros la récré accessibilité aux loisirs pole-gare 1250 euros maison des jeunes et de la culture animation de la vie sociale 1 500 euros CIDF permanence d'accueil d'information et d'aide aux femmes victimes de violences 750 euros le centre social Caredaz accueille la déambule et dans les murs atelier bien-être atelier d'utilité sociale soirée carrément 2 000 euros excusez-moi j'ai perdu ma page oui en fait donc cette délibération les termes de cette délibération ont bien sûr été approuvés par la commission des affaires générales et financières dans sa séance du 7 décembre 2021 avec un avis émis favorable à l'unanimité Y a-t-il des interventions sur cette délibération ? S'il n'y en a pas y a-t-il des abstentions ? Des oppositions ? On revient à Patrick Gambache sur la participation à la prévoyance Oui comme vous le savez la mairie a un dispositif de participation à la prévoyance des agents donc c'est quelque chose qui est mis en place depuis 2013 en 2019 donc un contrat a été négocié par l'intermédiaire du CDG avec Sofax 6 et CNP Assurance ce contrat était d'une durée de 6 ans il y avait une mesure conservatoire à l'intérieur qui permettait de pouvoir dénoncer ce contrat notamment parce qu'il garantissait que les hausses étaient gelées pendant les 4 premières années du contrat ce qui a été fait par donc Sofax 6 et une renégociation a eu lieu sur les tarifs les tarifs ont donc augmenté mais la mairie n'a pas souhaité se désengager et au contraire dans le cadre du protocole d'accord avec l'intersyndical il a été décidé donc que cette augmentation en fait serait compensée par la mairie donc en fait on passe aujourd'hui une cotisation qui était une participation de la mairie qui était de 4 euros à une participation aujourd'hui de 8 euros donc cette délégation cette délibération pardon de ce soir a pour but de vous demander si vous êtes d'accord pour que le conseil municipal fixe la nouvelle participation de la municipalité à 8 euros brut mensuels à partir du 1er janvier 2022 voilà si vous avez des questions il n'y a pas de questions je ne vois pas de demande de prise de parole y a-t-il des abstentions des oppositions je vous remercie on continue Patrick avec la mise à jour du tableau des effectifs non je crois qu'il y a le contrat d'adhésion à l'assurance statutaire non avant oh pardon j'allais trop vite il se passe 193 contrat d'adhésion à l'assurance statutaire oui alors j'allais dire même motif même punition en fait on a le centre de gestion donc qui travaillait sur cette question pareil on avait un contrat d'une durée de 4 ans cette assurance vise à rembourser les salaires des personnels statutaires en arrêt de maladie ou pour accident de service ou en maladie professionnelle et donc ainsi que les frais médicaux ce contrat est arrivé à séance le 31 décembre 2021 et donc il est en renégociation le centre de gestion nous a communiqué le résultat du nouveau marché qu'il a passé donc le conseil du municipal est sollicité afin d'accepter les propositions d'assurance statutaire et d'adhérer au contrat d'assurance du CDG du Finistère voilà est-il des questions un avis favorable à l'unanimité de la commission des finances juste que effectivement ce que j'ai oublié de dire juste que j'ai oublié de dire c'est qu'effectivement il y a eu une augmentation bien entendu donc qui est pris en charge complètement par la mairie il n'y a pas de questions y a-t-il des abstentions ou des oppositions je vous remercie et on en arrive à la mise à jour du tableau des effectifs suite à concours Patrick alors aujourd'hui donc vous savez que toute création d'emploi doit passer par l'avis du conseil et le vote du conseil municipal aujourd'hui il s'agit de créer suite à la réussite de son concours d'un agent donc je vous donne exactement d'assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques donc il convient donc de procéder à la création de ce poste pour pouvoir asseoir cet agent sur un poste donc on n'a que ça à voter ce soir et en félicitant d'ailleurs cet agent pour son concours avec nos félicitations renouvelées délibération administrative qui va pouvoir permettre la promotion de cet agent exactement il n'y a pas de questions y a-t-il des abstentions des oppositions je vous remercie création d'emploi Patrick suppression suppression de grade suppression de grade je lis en avance et je saute une délibération et après je vais bien tu t'es dit heureusement que vous êtes vigilant et bien non nous ne créerons pas d'emploi supplémentaire mais nous allons en supprimer donc vous avez déjà expliqué ce système là on a on a lors du dernier conseil municipal voté la création d'un certain nombre d'emplois de la même façon pour pouvoir y asseoir les agents qui avaient réussi ou qui étaient promus donc la dernière fois on a créé les emplois cette fois-ci on détruit les emplois correspondants de façon à ce qu'on ne se retrouve pas on n'est pas obligé de le faire ça n'a aucune incidence je le redis ni sur la masse salariale ni sur quoi que ce soit ce sont des emplois qui sont là créés dont on peut se servir si on en a besoin donc on ne paye personne dessus donc ça n'agit pas sur la masse salariale donc voilà ici on a donc la liste des emplois qui vont être supprimés qui sont à peu près j'allais dire en gros en adéquation avec ce que nous avons créé on en garde toujours quelques-uns parce que la difficulté qu'on a c'est quand un agent réussit un concours on a une petite nasse comme ça avec quelques postes qui nous permettent de pouvoir les asseoir plus facilement plutôt que de recréer des postes voilà vous savez tout merci Patrick y a-t-il des questions sur cette délibération s'il n'y en a pas pour cette modification du tableau des emplois y a-t-il des abstentions des oppositions je vous remercie et là nous arrivons à la création de l'emploi de responsable des élections adjoints ou adjointes de la responsable du service formalité administrative tout à fait alors je vais essayer d'être court et de vous expliquer en fait on pourrait appeler ça un numéro de passe-passe on a un agent qui va partir à la retraite et on a on doit donc créer et embaucher quelqu'un pour le remplacer d'autant plus que 2022 comme vous le savez tous on a quelques quelques élections à venir et donc on a absolument besoin de ce poste donc pour pouvoir pour pouvoir recruter rapidement quelqu'un en fait puisqu'on n'a pas le droit de recruter tant que la personne n'est pas partie à la retraite avec ses vacances etc donc il va y avoir une vacance assez longue de ce poste donc on crée ce poste là qui sera et le poste de la personne qui part à la retraite sera détruit donc en fait c'est pour trois mois en fait trois quatre mois qu'on crée ce poste voilà la demande qui vous est faite ce soir et d'assurer le relais sur les fonctions essentielles à la bonne gestion de la collectivité tout à fait s'il n'y a pas de questions y a-t-il des abstentions ou des oppositions je vous remercie alors je vais demander à Gislain et David de rouvrir quelques minutes les fenêtres comme nous avons encore passé une nouvelle heure de conseil et on va continuer avec Jérôme sur la convention entre la ville de Morlaix et l'association recherche-travail l'ART pour l'année 2022 exactement il s'agit d'un renouvellement de cette convention donc la ville de Morlaix bénéficie d'une convention avec l'ART l'association recherche-travail depuis l'année 2010 dans le cadre de chantiers d'instruction sur la ville cette association l'a fait travailler un encadrant et en moyenne 8 salariés en CDD multiples travaux qui sont réalisés des travaux de nettoyage des travaux de réfection de mur de peinture de pose de grillage des travaux de menuiserie de maçonnerie des aides ponctuelles en plus sur des besoins prédéterminés des services de la ville des inventaires de magasins des assistances à la logistique ou au bureau d'études jusqu'en 2017 le budget maximum dédié à ce chantier était de 50 000 euros en investissement et 13 000 euros en fonctionnement soit un total de 63 000 euros en 2018 il est passé à 51 000 euros et ce chantier donnant toute satisfaction en termes d'insertion et de prestations réalisées il est proposé de renouveler la convention avec l'ART pour l'année 2022 pour un montant global de 51 000 euros en fonctionnement la commission des affaires générales et financières dans sa séance du 7 décembre 2021 avait un avis favorable à l'unanimité et là toujours ayons toujours un peu de souvenirs dans les délibérations qui passent c'est vrai que c'est une convention déjà ancienne mais qui est aussi en dehors de l'activité sur les travaux un vrai appui de la ville de Morlaix à l'insertion d'un certain nombre de travailleurs puisque là c'est l'essence même de l'ART que de construire des parcours d'insertion d'un certain nombre de nos concitoyens et là pour le coup il est vraiment extrêmement intéressant que ces actions s'inscrivent dans la durée et il faut être résolu dans cette action puisque les résultats des politiques d'insertion ne seront pas du jour au lendemain c'est l'ancien directeur de l'ANPE à l'époque Pôle emploi désormais et de l'AFPA qui le dit mais c'est une prise de conscience qui a eu lieu il y a bien longtemps au sein de la municipalité il faut s'investir dans la durée pour pouvoir permettre des parcours d'insertion d'un certain nombre de nos concitoyens donc c'est une bonne convention que nous avons avec l'ART et qui mérite aujourd'hui son renouvellement s'il n'y a pas d'autres questions ou interventions y a-t-il des abstentions des oppositions les rayons ont été suffisamment redoublées nous allons pouvoir fermer les fenêtres avant qu'il y ait congélation de certains élus merci Jérôme nous voulons continuer avec l'adhésion au groupement de commandes du SDEF pour la fourniture d'électricité alors le SDEF le syndicat départemental d'énergie et d'équipement du Finistère dans le cadre de ses compétences lance en 2023 un groupement de commandes d'achat d'énergie gaz et électricité pour les communes du Finistère qui le souhaitent et qui sont bien évidemment adhérentes au SDEF l'objectif de ce groupement d'achat est de pouvoir optimiser le coût de la fourniture d'énergie au vu des volumes achetés la ville de Morlaix souhaite donc adhérer à ce groupement d'achat uniquement pour la fourniture d'énergie électrique le SDEF sera désigné comme coordinateur du groupement et procédera à l'organisation de l'ensemble des opérations techniques administratives et financières il est important de stipuler que ce marché groupé devrait permettre à la ville de réduire le coût de la facture d'électricité pour l'éclairage public et le patrimoine bâti de la ville sous la réserve bien entendu que cela puisse rentrer dans la transition écologique et énergétique de la ville donc il est à noter que la commission des affaires générales et financières dans sa séance du 7 décembre 2021 avait émis un avis favorable à l'unanimité merci Jérôme y a-t-il des questions sur cette délibération s'il n'y en a pas y a-t-il des abstentions ou des oppositions merci et on continue avec l'adhésion au groupement de commandes travaux de voirie il est proposé à la ville de Morlaix d'adhérer à un groupement de commandes coordonné par Morlaix Communauté qui aura pour objet principal de réaliser des travaux de voirie courant en agrégeant les besoins des communes membres de la collectivité dans le but d'optimiser les coûts tout en préservant la capacité de décision bien évidemment de chaque commune ce marché de travaux concernera les éléments suivants les travaux neufs de voirie l'entretien de la voirie ainsi que l'entretien et les réfections des trottoirs les travaux de création de voies cyclables et d'entretien des voies cyclables l'adhésion à ce groupement est intéressant pour l'ensemble des opérations d'aménagement de voirie ou d'aménagement cyclable qui ont une dimension intercommunale et qui doivent être conçues à cette échelle il nous paraît enfin nécessaire de procéder à l'élection d'une commission d'appel d'offres ad hoc constituée par un membre titulaire et un membre suppléant élu dans chacune des CAO des membres du groupement donc considérant que conformément à l'article L1414-3 du code de la commande publique il est nécessaire de procéder à l'élection d'une commission d'appel d'offres ad hoc donc nous vous demandons d'autoriser monsieur le maire à signer la convention du groupement de commande et de désigner monsieur Jérôme Pouzen et madame Valérie Scatolin respectivement membres élus titulaires et suppléants de la CAO ad hoc mix sus mentionnés la commission des affaires générales et financières dans sa séance du 7 décembre 2021 avait émis également un avis favorable à l'unanimité merci Jérôme Georges même question que lors d'une délibération précédente d'autres communes sont-elles déjà manifestées pour adhérer le 16 décembre à 21h48 si je n'ai pas de nom d'autres communes à te donner Georges mais débat pour le coup pas cette fois-ci en commission mais en bureau communautaire où il y avait aussi de la même façon de réel intérêt puisque tout le monde se retrouve un peu en difficulté pas seulement dans la commande mais dans le suivi et je me souviens parfaitement de la discussion et Morlaix pourrait y avoir un intérêt tout à fait particulier c'est que la plupart des petites communes pour ne pas dire quasiment toutes les communes du reste de la communauté n'ont pas de service nécessaire et suffisant pour faire un, les bons cahiers des charges de commande et deux, les bons suivis de chantier et la discussion qu'il y avait c'était certes de négocier des prix ensemble mais d'imaginer la suite en pouvoir avoir une capacité de suivi de chantier un peu améliorée et pour le coup les seuls qui ont conservé une vraie armature sur cette question-là c'est la ville de Morlaix donc question extrêmement judicieuse s'il n'y a pas d'autres questions y a-t-il des abstentions ou des oppositions une acceptation de l'aigue alors quand Jérôme aura présenté la délibération nous reviendrons dans quelques semaines sur ce moment toujours particulier nous l'avions vécu avec le l'aigue de Madame Mariage au mandat précédent nous en avons un nouveau et cela honore la ville et honore la personne qui nous en fait qui fait ce l'aigue mais nous avons malheureusement à l'heure actuelle pas encore eu la possibilité de retracer l'histoire de monsieur Noël Jolivet Jérôme effectivement monsieur le maire donc la ville de Morlaix a été dessinée légataire universelle dans le cadre d'une succession de monsieur Noël Jolivet le l'aigue est constitué d'un ensemble d'avoirs qui comporte des comptes banquiers accréditeurs de 13 109 euros et 15 centimes au 22 octobre 2021 et d'un bien immobilier situé 5 rues de Kerskoff à Morlaix la valeur vénale de cette propriété aux 5 rues de Kerskoff est fixée à environ 110-120 000 euros valeur nette vendeur par l'office notarial en charge de la succession par ailleurs le notaire a confirmé que le défunt était à jour de ses obligations financières de toute nature et que le l'aigue n'est pas conditionné à une affectation particulière aussi il est proposé aux membres de l'assemblée délibérante d'accepter le lègue Merci. Enedis Oui, là en fait un peu comme les autres conventions c'est un renouvellement pour celle-ci également donc la société Enedis souhaite procéder à la publication de conventions sous sein privé en date des 29 janvier 2013 6 septembre 2021 12 juillet 2021 et 29 septembre 2021 autorisant l'installation de lignes électriques souterraines sous les parcelles relevant du domaine communal désigné ci-après alors il y en a sur la rue de Carveguin la place des Jacobins Carnegiez rue du Hennouat et les actes authentiques seront régularisés par notaire les frais étant pris en charge par la société Enedis Donc là si vous le voulez bien il faudra donner l'accord sur la régulisation administrative et juridique des conventions autoriser monsieur le maire à signer les actes ainsi que tous les documents qui se rapporteront et cet acte sera bien entendu transmis au préfet du Finistère à rappeler que la commission des affaires générales et financières dans sa séance du 7 décembre 2021 a émis un avis favorable à l'unanimité Y a-t-il des questions sur cette délibération ? S'il n'y en a pas Y a-t-il des abstentions ? Des oppositions ? Merci Nous continuons avec le bien connu FIH Fonds d'intervention pour l'habitat Jérôme Tout à fait Dans le cadre de sa politique donc patrimoniale et de la mise en oeuvre du plan de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine notre fameux PSMV la ville de Morlaix accompagne financièrement les propriétaires qui souhaitent réaliser des travaux d'entretien et de mise en valeur pourtant sur les façades des immeubles et des commerces ainsi que sur les murs de soutènement traditionnel dans le cadre du fonds d'intervention pour l'habitat le fameux FIH préservation et mise en valeur des façades restauration des façades des immeubles à pans de bois répertoriés comme bâtiments remarquables le conseil municipal est donc sollicité concernant les demandes suivantes il y a une demande du 48 rue de Brest du 20 et 20 bis rue du docteur Prouf 21 rue Ange de Garnisac 2 rue Sainte-Marc 79 rue de Brest et 12 rue Longues donc ces 6 demandes remplissent bien les conditions d'attribution des subventions donc je vous demande si vous voulez bien d'attribuer une subvention au propriétaire dans le cadre du FIH et cet acte sera transmis au préfet du Finistère également à rappeler que la commission des affaires générales et financières du 7 décembre dernier a émis un avis favorable à l'unanimité merci s'il n'y a pas de demande de parole y a-t-il des abstentions des oppositions on continue avec le fonds de modernisation des enseignes et façades commerciales alors je vais essayer de faire rapidement pour la dernière donc là il s'agit toujours dans la politique patrimoniale de la ville et dans le cadre du PSMV donc d'introduire le fonds de modernisation des enseignes et des façades commerciales le FMC ce travaux porte sur les menuiseries la peinture les enseignes les stores l'éclairage l'accessibilité le conseil municipal est sollicité concernant deux demandes une pour le 3 rues de Calac et une autre pour les 2 rues d'Aiguillon donc ces demandes remplissent bien les conditions d'attribution des subventions ils nous ont demandé d'attribuer une subvention au commerce dans le cadre du fonds de modernisation des enseignes et façade commerciale comme indiqué au tableau joint et cet acte sera également transmis au préfet des Finistères la commission des affaires générales et financières dans sa séance du 7 décembre dernier a émis un avis favorable à l'unanimité merci merci Jérôme y a-t-il des abstentions ou des oppositions nous avons déjà abordé la question dans le cadre du rapport d'orientation budgétaire arrive la délibération proposée sur la subvention complémentaire du théâtre donc je ne sais pas si je vais en rajouter parce que tout à l'heure juste après le le débat d'orientation budgétaire Ismaël vous en a parlé donc pour équilibrer le budget de la ville il y a des subventions qui se donnent en deux moments cette année le montant de cette subvention s'est décidé en partenariat avec le CA d'ailleurs ça a été présenté jeudi dernier Georges était également présent et donc ça permet de maintenir l'équilibre financier de l'association d'ailleurs qui se porte qui est une association bien gérée et tout fonctionne tout à fait correctement donc je peux vous dire que lors de la commission des affaires générales et financières l'avis avait été favorable à l'unanimité je ne vais pas reprendre ce qu'on a dit tout à l'heure à moins que vous ayez des questions voilà et visiblement il n'y a pas de questions donc pour cette dernière délibération de la soirée y a-t-il des abstentions des oppositions je vous remercie nous avons un dépôt de vœux qui sera présenté par Ismaël donc il s'agit d'un vœu pour demander au président de la république et au gouvernement d'engager le processus de ratification du traité d'interdiction des armes nucléaires adopté à l'ONU le 7 juillet 2017 donc le code général des collectivités territoriales permet à un conseil municipal d'émettre des vœux sur tous les sujets d'intérêt local il précise que ces vœux sont des délibérations apportées non décisoires sans effet juridique et dépourvues de caractère exécutoire l'article 6 du traité de non-prolifération nucléaire TNP signé et ratifié par la quasi-totalité des états du monde dont la France stipule que chacune des parties au traité s'engage à poursuivre de bonne foi des négociations sur des mesures efficaces relatives à la cessation de la course aux armements nucléaires à une date rapprochée et au désarmement nucléaire et sur un traité de désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace le traité d'interdiction des armes nucléaires adopté le 7 juillet 2017 par l'Assemblée générale des Nations Unies en vue de la mise en œuvre intégrale et effective du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires pris en considération considérant aussi que le Conseil municipal peut émettre des voeux sur tous les sujets d'intérêt local y compris sur les objets échappant à sa compétence considérant que la situation internationale place la question de la prolifération des armes nucléaires et du désarmement au centre des questions cruciales de notre époque l'arme nucléaire a été utilisée par deux fois dans l'histoire de l'humanité à Hiroshima et Nagasaki en août 1945 faisant des centaines de milliers de victimes et dévastant des régions pendant des années la prolifération des armes nucléaires accroît le danger d'un nouvel espace d'un nouvel usage de ces armes de terreur essentiellement dirigées contre les populations civiles pour faire face au danger de cette prolifération la communauté internationale a estimé qu'il n'y avait qu'une seule issue possible leur élimination comme l'indique l'article 6 du traité de non-prolifération nucléaire et les attendus du traité d'interdiction des armes nucléaires qu'on appelle le TIAN fondé sur le droit humanitaire et international 122 états mais pas la France ont voté l'adoption du traité d'interdiction des armes nucléaires aujourd'hui c'est 127 états qui soutiennent ce traité tous les gouvernements sont à présent invités à signer à ratifier cet accord mondial crucial qui interdit l'utilisation la production le stockage la menace d'emploi des armes nucléaires et ouvre la voie à leur élimination totale un prix Nobel de la paix est venu récompenser la campagne internationale de l'ICAN pour l'abolition des armes nucléaires le vendredi 6 octobre 2017 en répondant à l'appel des villes promues par ICAN les communes peuvent faire entendre leur voix pour aider à créer un mouvement de soutien pour cette nouvelle norme du droit international considérant que le conseil municipal de Morlaix est préoccupé par la lourde menace de destruction massive et systématique que les armes nucléaires font peser au-dessus des peuples et de l'humanité qu'une partie de l'arsenal nucléaire français est stockée ou transite tout près de chez nous dans le Finistère à l'île longue ou encore sur la base aérienne de l'Andivisio la modernisation et les renforcements de notre armement nucléaire représentent en outre un coût annuel exorbitant pour le budget de l'État alors que de nombreux services publics mériteraient d'être mieux financés hôpital public école université collectivité cet appel de l'ICAN a déjà été soutenu par des villes comme Washington Canberra Berlin Dortmund Düsseldorf Genève Hiroshima Los Angeles Manchester Munich Nagasaki Oslo Postdam South Lake City Toronto et en France par Paris La Courneuve Genevilliers Grenoble Lyon Besançon Lagnon tout dernièrement New York aussi a signé cet appel considérant que le conseil municipal de Morley considère qu'il est important pour notre commune et ses élus d'exprimer sans plus torder notre souhait que pour préserver l'avenir de notre planète et des générations futures le président de la république et le gouvernement engagent dès maintenant le processus de ratification du traité d'interdiction des armes nucléaires adopté par l'assemblée générale des nations unies le 7 juillet 2017 donc si les termes de la délibération leur agréent les membres de l'assemblée délibérante sont invités donc à article 1er à demander que pour préserver l'avenir de notre planète et des générations futures le président de la république et le gouvernement engagent dès maintenant le processus de ratification du traité d'interdiction des armes nucléaires adopté par l'assemblée de les nations unies le 7 juillet 2017 et article 13 je sais pas cet acte sera transmis au préfet du finistère au titre du contrôle de l'égalité cette ce vœu prend aussi tout son sens au moment où les le sommet des ministres européens de la défense va être réuni début janvier à brest par le président de la république merci ismaël y a-t-il des questions sur ce vœu s'il n'y en a pas y a-t-il des abstentions des autres une abstention trois abstentions trois abstentions des oppositions ce vœu est donc adopté et sera transmis au préfet du finistère chers collègues avant de vous libérer traditionnellement le dernier conseil de l'année se poursuivait par un moment de convivialité réunissant l'ensemble des groupes politiques malheureusement vous l'aurez compris les conditions sanitaires nous obligent à sursoir cette année à ce moment de convivialité il me reste donc à vous souhaiter de très joyeuses fêtes de fin d'année et j'aurai un immense plaisir nous aurons un immense plaisir à nous retrouver en 2022 très bonne fin de soirée à toutes et à tous au revoir merci 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 merci